Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Élysée 2022, la grande émission politique de la présidentielle en direct sur France 2 et sur TV5MONDE. Bonsoir à vous Laurent. Bonsoir Léa. Bonsoir à tous. À 60 jours, à moins de 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Élysée 2022 accélère. Désormais, tous les jeudis soirs, les grandes figures de l'information du service public se mobiliseront pour interroger tous les candidats jusqu'à l'élection. Ça s'appelle Élysée 2022, face à France Télévisions et notre premier invité, celui qui lance le bal, c'est le leader des Insoumis. On accueille tout de suite Jean-Luc Mélenchon. Alors on va tâcher de pas tomber. Bonsoir. Attention. C'est comme ça maintenant. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Soyez le bienvenu sur France 2. Merci. Merci d'être là. Vous allez avoir un peu plus de deux heures pour convaincre les Français. On espère que vous êtes en forme. Oui. Vous l'êtes ? Oui. C'est un programme dense et passionnant qui vous attend ce soir et que vous allez nous détailler Laurent. Oui Jean-Luc Mélenchon, vous allez répondre successivement aux questions, aux interrogations thématiques des grandes figures, des grandes signatures de France Télévisions. Alors je me retourne pour vous les présenter. Anne-Sophie Lapix qui vous posera des questions. Elle enlèvera son masque sur les questions sanitaires. Bonsoir les grandes figures. Maya Loquet vous parlera et vous interrogera sur le pouvoir d'achat. Maryse Burgot qui revient de reportage en Ukraine vous parlera et aura des questions à vous poser sur les questions internationales. Patrick Cohen sur les questions de laïcité. Hugo Clément parlera environnement et Claire Chazal vous parlera et vous posera des questions sur la culture. Et puis il y aura le grand face à face, vous débattrez avec un homme qui n'a pas du tout, on peut le dire, la même vision économique que vous pour la France, c'est le patron du MEDEF. Geoffroy Roux de Bézieux, le face à face ce sera dans une bonne grosse demi-heure. Alors il y a les signatures de France Télévisions mais pas seulement, il n'y a pas seulement eux qui vont vous interroger ce soir. Laurent, il y a tous ces gens qui sont autour de nous. Oui, ils sont autour, ils sont plus de 150. C'est une communauté diversifiée de 150 Français qui ont été recrutés, sélectionnés par notre partenaire Ipsos. Alors ils sont chez eux, vous le voyez, ils terminent de dîner, ils sont à la maison, ce sont des téléspectateurs, ils vont regarder mais ils sont connectés avec nous et ils vont pouvoir vous poser des questions, vous relancer, vous dire qu'ils sont d'accord ou pas d'accord et puis parfois aussi peut-être vous poser une question qui dérange ou qui vous confortera dans vos opinions. Et puis toute la soirée, nos journalistes vont décrypter en direct vos propos, vos propositions Jean-Luc Mélenchon sur le livefranceinfo.fr, vous nous expliquez comment ça fonctionne ? Il y a un petit QR code qui s'affiche en ce moment à l'écran, vous savez maintenant tout le monde sait le faire, on prend en photo sa télévision et hop on arrive sur le live de France Info. Alors vous aurez des précisions aussi, des dossiers thématiques et puis aussi des personnalités peut-être qui regardent l'émission et qui auront envie de vous dire des choses, M. Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est votre troisième campagne présidentielle, la dernière fois vous aviez fait un gros score, 19% mais vous n'avez pas réussi à vous qualifier pour le second tour à 600 000 voix près comme vous aimez à le rappeler. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois ça va marcher, que la troisième c'est la bonne ? Parce que c'est dans mon tempérament d'être optimiste, de ne jamais me résigner, de toujours penser qu'on peut y arriver, j'ai accepté cette mission pour ça, pas pour pleurnicher devant la difficulté. Alors c'est une campagne qui est extrêmement stimulante, heureusement que j'en ai déjà deux dans les bottes parce que, écoutez, franchement, j'en ai vu des choses. Mais là on est dans un moment de l'histoire de notre pays qui est très particulier parce qu'on savait que pour la première fois on allait affronter le changement climatique, ce qu'aucune génération avant nous n'a connu. On savait qu'un pays disloqué par 30 ans de néolibéralisme qui avait ses habitudes, vit dans un moment d'émotion, de frustration, des fortunes qui s'accumulent. Les Français ne sont pas habitués à ça, ce n'est pas leur tempérament, même quand ils râlent, ils sont égalitaires. Et là-dessus s'ajoute, l'imprévu, une crise géopolitique majeure qui nous fait craindre la guerre sur le vieux continent. On va parler de tout ça. Non mais la conclusion de ça c'est qu'il vaut mieux être préparé. Moi je n'aurais pas osé franchir votre porte si je ne me sentais pas fort d'un programme, d'une équipe, il y en a une partie qui est derrière moi. Des plans de... Bon je me sens prêt à présider et à gouverner. Mais ce n'est pas le moment d'improviser, c'est clair. Si vous échouez cette fois, ce sera fini ou il y aura une quatrième campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon ? Bon d'abord, vous ne m'en voulez pas si j'exclus l'hypothèse que j'y souviens pas. Bon ça n'aide pas trop. Par hypothèse quand même. Par hypothèse, pour vous faire plaisir et pour bien commencer l'émission. Mais sinon non, je ne l'ai pas envisagé. Bon non, je n'imagine pas que je ferai une quatrième campagne. D'ailleurs je l'ai dit, si je suis élu, il est dans mon programme de convoquer une constituante. Cette constituante définira le nouveau cadre politique du pays. Et à ce moment-là, j'estime que ma mission est terminée. J'ai fait le travail, je tâcherai de le faire aussi bien que possible. Et je passerai à d'autres activités d'engagement intellectuel parce que ça, ça n'arrêtera jamais. Alors c'est parti, on va commencer avec le thème qui écrase l'actualité, vous l'avez dit, depuis deux ans. L'épidémie de Covid qui a fait, on le rappelle, plus de 130 000 morts en France. Si la cinquième vague reflue, on n'est toujours pas sorti de l'auberge, toujours pas sorti du tunnel. Pour vous interroger sur la santé, on accueille celle qui a informé, qui vous a informé tous les soirs avec rigueur de l'évolution de l'épidémie de Covid. On accueille la patronne du 20h, Anne-Sophie Lapix. – Bonsoir, Anne-Sophie. – Bonsoir, Léa. – Bonsoir, merci d'être avec nous. On le sait, Jean-Luc Mélenchon, vous avez été très critique sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Vous êtes contre le pass vaccinal, vous étiez contre le pass sanitaire. Du coup, Anne-Sophie, vous vouliez interroger Jean-Luc Mélenchon sur sa méthode et sur ses solutions. – Oui, bonsoir, Jean-Luc. – Ça commence bien. – C'est vous qui avez provoqué ça ? – J'ai l'impression que c'est moi qui ai provoqué ça, désolé. C'est vrai que vous avez été très critique, alors je vais reprendre votre hypothèse. Imaginons que vous soyez élu le 24 avril et que vous ayez vous-même à gérer une nouvelle vague de Covid, un nouveau variant peut-être plus proche du Delta que d'Omicron. Que feriez-vous ? Quelle serait votre stratégie ? – D'abord, je commence par dire un mot. Oui, j'ai été très critique, mais ce n'est pas comme ça qu'on a commencé dans la crise. Au départ, le raisonnement, c'était les sociétés en crise, grave, et là c'était imprévu. Honnêtement, personne ne s'attendait à ça. Les sociétés qui sont dans cette situation se serrent les coudes. Donc je suis parti de ce raisonnement pour dire, on met entre parenthèses ce qui est notre rôle d'opposition pour être davantage proposant. Donc on a fait toutes sortes de propositions de loi et autres. Et puis à mesure qu'on avançait, on s'est trouvé, d'abord, ce qu'on racontait n'intéressait pas, et puis ce n'est pas très flatteur. Bon, le gouvernement, on comprend, il gouverne, mais à ce point, on n'a rien écouté des autres, c'est un peu blessant. Mais surtout, on voyait progressivement qu'il y avait d'un côté la pandémie et de l'autre côté une restriction du champ des libertés qui finissait par poser un problème énorme. Je vous rappelle quand même, on doit être le seul pays au monde où tout ça a été gouverné dans un conseil de défense. – Mais ça, c'est le moment de dire, comment vous en avez fait, comment vous feriez... – Oui, oui, mais vous avez raison de me poser la question, parce que comme aucune des causes des pandémies n'ont été réglées, aucune, et quelle est la principale cause ? Elle est sociale, un modèle agricole qui conduit à la déforestation, qui amène les animaux sauvages vers les animaux domestiques, qui passent des virus, qui les passent en Suisse aux êtres humains. – Ça, c'est votre analyse, en tout cas, c'est vrai que c'est le cas pour le VIH, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas pour le Covid, mais... – À peu près dans tous les cas, et puis c'est aussi vieux que l'humanité, depuis qu'on a des élevages proches des habitats humains, ça donne ça, ça a donné ça pour toutes sortes de maladies, la coqueluche, la grippe, la variole, et puis en ce moment, vous le savez comme moi, donc vous n'êtes pas tant dans la science-fiction que ça, nous avons la quatrième épidémie de grippe aviaire. Alors tout le monde croise les doigts pour que le virus ne passe pas à l'être humain. On vient de tuer 3 millions de bestioles, de volailles, pour éviter que ça se passe. – Mais la réponse à Anne-Sophie, voilà. – Que feriez-vous si vous aviez été président ? – Ne vous inquiétez pas, j'ai compris la question, j'étais juste en train d'essayer de vous faire plaisir, en disant que justement ça va se produire, donc il y aura des pandémies. Donc à chaque fois, à mon avis, on doit faire au moins deux choses. Un, avoir auparavant bien alimenté la recherche fondamentale, pour qu'on ne se retrouve pas comme des ballots, comme la dernière fois, où on a arrêté les recherches depuis 2008 sur la catégorie de virus qu'il y a actuellement, parce que ça coûtait trop cher. Donc on a une grosse industrie, en principe, ça serait bien qu'elle nous fasse des vaccins. Un, des vaccins parce que je crois à la science. Deux, eh bien ensuite il y a le reste. La société française n'est pas habituée à vivre avec des virus. Dans les sociétés africaines, maghrébines, on a l'habitude, et moi j'ai connu ça dans mon enfance, les précautions à prendre. Donc il faut organiser une société du roulement. Alors c'est des choses toutes bêtes, on ne part pas tous au boulot à la même heure, on ne rentre pas tous à la même heure, on met des épurateurs d'air dans toutes les classes de gosses pour ouvrir les fenêtres. Et ça, ça évite le confinement, le couvre-feu, toutes les mesures contraignantes qui ont été appliquées partout dans le monde et qui ont eu un certain succès. Je ne sais pas de quel succès vous parlez, on vient de parler à l'instant de 130 000 morts. Nous ne sommes plus vaccinés. Non mais on a vu qu'à chaque fois qu'on appliquait ces mesures, l'épidémie reflue, et c'était l'objectif évidemment. Quand il n'y a plus de contact, il n'y a plus de transmission. Oui, enfin, prenons les choses quand même comme elles sont. Ce n'est pas pour paraître excessivement critique à vos yeux à l'égard du gouvernement, mais tout de même, il y a des choses qu'on a apprises. Par exemple, que la maladie avait tué en fonction de facteurs de comorbidité, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà malades. Et de quoi ? Première question à se poser, pour régler comme un bon président la situation. Parce qu'ils ont du diabète, parce qu'ils ont des maladies cardiaques, qui sont toutes des choses qui viennent de la malbouffe et de l'environnement. Donc, on doit régler la santé publique, c'est une affaire collective. Après, deuxième chose, on ne cesse de faire de l'hôpital une entreprise. Je ne suis pas d'accord avec cette logique. La T2A, pour ceux qui ne savent pas ce qu'elle veut dire, c'est le paiement à l'activité, ensuite la durée moyenne de séjour, qui sont des sigles horribles, DMS. Alors, il faut tenir votre DMS et puis faire une grosse T2A. Non, ça, ça conduit à un hôpital dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire avec un personnel qui est pressé comme des citrons. Et puis... Donc, pour donner un peu de force à ces hôpitaux... Mais déjà, on commence par arrêter de fermer des lits. Parce que si vous y réfléchissez bien, vous qui avez fait ça tous les jours, l'essentiel de la peur qu'on avait, c'était qu'à un moment donné, il y ait tant de malades, et tant qu'il y ait en réanimation, qu'on ne puisse plus les accueillir, et qu'on soit obligé de trier ou que sais-je. Et comme ils étaient là-dedans... C'est pour ça qu'on appliquait d'ailleurs des mesures contraignantes pour faire baisser la pression sur les hôpitaux. Voilà. On est d'accord ? On l'a fait. Donc, le problème, c'était les hôpitaux, davantage que tout. Donc, on arrête de fermer des lits. On en a fermé 17 000 depuis le début du quinquennat. Mais par contre, on a ouvert des lits de réanimation. Parce que c'est vrai que c'est la réanimation qui est le cœur du réacteur sur la lutte. Il faut sauver des vies, pour le coup. Là, on a augmenté et on a adapté en fonction des... Non, non, mais je précise juste cette chose-là. Vous avez peur que le gouvernement se fâche ? Non, je n'ai pas peur. Bon, alors, moi non plus. On dispose aujourd'hui... Il n'y a pas de mal à dire quel type de difficulté on a rencontré et à quel point ça contredit une manière de gérer le social public. Mais je précise, c'est mon rôle aussi. Oui, oui, oui. Alors, on dispose aujourd'hui des chiffres sur le profil des patients en soins critiques. On va voir, je crois, une courbe. On voit que les non-vaccinés sont nombreux, sont en haut. Et les vaccinés sont en bas. Parce qu'Omicron, même si c'est un variant qui est moins virulent que Delta, il tue. Est-ce que, quand on voit ces chiffres-là, l'objectif pour éviter les hospitalisations, pour éviter les morts, ce n'est pas de vacciner tout le monde ? Alors, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on le fait par un principe plutôt de précaution. Ce que nous savions tous, c'est que l'OMS nous avait dit qu'il va y mieux convaincre que contrainte, parce qu'on n'y arriverait pas, et que le vaccin, tel que celui que moi j'ai reçu en trois doses, il nous protège contre la première variété de virus, à 40% seulement pour le deuxième et à moins pour l'Omicron. Là, votre graphique, il présente un inconvénient, si vous me le permettez. C'est que la catégorie des vaccinés étant la plus nombreuse et celle des non-vaccinés étant la moins nombreuse, il est évident que l'impact sur les non-vaccinés... On a fait des proportions, on a ramené pour qu'on puisse justement avoir une idée précise. Tout va bien, mais si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'on peut évidemment jouer du violon pour se faire plaisir, mais vous avez des sociétés, notamment dans les Antilles, où le vaccin a été massivement rejeté. Alors, on a eu le droit à des explications extrêmement injurieuses et méprisantes pour les Antillais, mais il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les populations qui ne veulent pas être vaccinées. On se parle tout de suite. Justement, sur les Antilles, Jean-Luc Mélenchon, il y a une phrase que vous avez prononcée il y a quelques semaines qui vous a fait réagir. Anne-Sophie ? Oui, Léa, c'était en décembre, vous êtes donc rendue en Guadeloupe après les émeutes, après les manifestations violentes. Vous l'avez constaté, les Antillais, ils sont méfiants vis-à-vis de Paris, tout simplement parce qu'il y a eu la crise du chlordécone. De 72 à 93, le chlordécone, qui est un insecticide extrêmement toxique, a été utilisé dans les bananeraies aux Antilles. Nous, on a arrêté en métropole, dans l'Hexagone, on a arrêté en 90, mais ils ont eu des dérogations jusqu'à 93. Et c'est ça le scandale et c'est ça l'incompréhension, d'autant que pratiquement toute la population est contaminée. Dans ce contexte-là, voilà ce que vous avez dit dans une interview accordée à une radio locale. Plusieurs médecins m'ont expliqué le rapport qu'il y avait entre la contamination au chlordécone actuelle de la population et les risques que pouvaient comporter des inflammations nouvelles, qu'elles soient injectées ou pas. Personne n'a rien à me répondre, il n'y a pas eu d'étude. Comment ça se fait ? Donc il y a en quelque sorte une volonté délibérée de l'État, l'État, le gouvernement, qui considère que tout ça, ce sont des populations folkloriques. Là, vous vous saisissez d'une rumeur. Celle qui consiste à dire que les gens qui sont contaminés au chlordécone ont plus de chances de faire des formes graves s'ils sont au contact du Covid ou même du vaccin. C'est une rumeur. Alors, déjà, on va dire une chose. Si j'avais voulu faire autre chose qu'une rumeur, je n'aurais pas pu, vu qu'il n'y a pas d'études. Qu'en pensez-vous ? Il y a des études. Non, attendez. Qu'en pensez-vous ? La population locale n'a jamais eu de réponse à ce point. Maintenant, pour ce qui est de la rumeur, je me fais l'écho de ce que m'ont dit deux cardiologues avec qui j'ai discuté. Alors, c'est une rumeur de cardiologues dans un ensemble où, moi, j'essaye de comprendre. Anne-Sophie Lapique, il faut comprendre. Le problème n'est pas de savoir si Mélenchon a bien répondu au QCM de France 2. La question est de savoir si, quand il parle... S'il répand une rumeur qui risque de faire des dégâts au sein de la population et de dissuader les gens d'aller se faire vacciner. Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est votre point de vue. Ce n'est pas le mien. Moi, ce n'est pas ça que j'ai fait. J'ai expliqué ce que j'avais entendu. Pourquoi ? Parce que, moi, j'ai envie d'être en phase avec les gens. Pourquoi ne veulent-ils pas se vacciner ? Je ne suis pas dans la mentalité des dominants qui donnent des conseils, regardent avec mépris les gens, leur disent « Ah, vous ne voulez pas vous vacciner ? Ah, ça ne nous étonne pas, vous ne comprenez rien. » J'ai entendu sur une chaîne de télé, pas celle-ci, quelqu'un sur un plateau dire « Ah oui, c'est parce qu'ils aiment le vaudou ». C'est-à-dire qu'on était prêts à dire n'importe quoi. Ça, ça n'a pas l'air d'avoir trop défrisé. Moi, si. J'ai essayé de me mettre dans l'ambiance, comprendre, écouter, demander. – Mais vous êtes un leader politique, vous donnez l'exemple aussi. – Oui, alors, qu'est-ce que j'ai fait l'instant d'après ? Ça n'est pas là. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Depuis le début de la crise, j'ai dû être interrogé, je crois, à peu près dix fois, vingt fois. Pourquoi ne dites-vous pas clairement ? – Ah non, non, c'est pas nécessaire, c'est ce que vous dites, c'est pas sur ce que vous ne dites pas. Mais Mme Sophie Lapique, là, je l'ai fait. J'ai dit après, écoutez-moi, voilà ce qu'on m'a dit, je l'ai écouté avec intérêt. Ce n'est pas une rumeur, c'est un fait, qui est parmi d'autres un fait. Alors peut-être que vous qui êtes médecin allez nous dire que ce n'est pas vrai. – Je ne suis pas médecin, je suis comme vous, je ne suis pas médecin, j'en sais pas plus. Alors qu'est-ce que je fais ? J'essaie de me renseigner parce que je suis journaliste. Et donc, je vais interroger des médecins, je vais interroger des professeurs, des personnes qui sont spécialisées en immunologie, qui me disent que des personnalités spécialisées en immunologie, pas un cardiologue. Effectivement, il y a 660 études qui ont été faites dans la littérature internationale sur le chlordécone. Il y en a 4 sur l'immunologie. Et les 4 prouvent que le chlordécone, la contamination au chlordécone, n'entraîne pas de déficience immunitaire, de susceptibilité à l'infection supérieure à celle des personnes non contaminées. Donc, voilà, vous auriez pu le faire ce travail, peut-être que vous n'aviez pas le temps, mais dans ce cas-là, dans ce cas-là… – 600 études, attendez, moi je ne sais pas de quoi on parle là. – De l'immunologie, si, si. – Non, vous me dites 4 études, moi j'ai rencontré 2 personnes, 2 4. – Oui, non, mais des études. – Oui, mais pardon, si vous voulez, on reprend la phrase telle que vous l'avez. – Non, parce que vous, vous dites quand même… – Il n'y a pas de déficience immunologique, c'est ça que vous venez de dire. – Déficience immunitaire, le système immunitaire n'est pas atteint par le chlordécone. – Voilà, parfaitement, madame Lapix. Donc, reprenons cette expression. En effet, je ne sais pas s'il y a ou pas déficience. Mais ce dont je suis sûr, comme ont dit ces 2 cardiologues, qui naturellement n'ont pas le talent de ce que vous venez de dire. – Non, ils n'ont pas d'informations. – Elles, elles disent, ces 2 femmes, qui sont des cardiologues des Antilles, elles, elles disent que les inflammations qu'entretient le chlordécone dans le corps d'une personne qui en est atteint, lui met une faiblesse dans la situation d'infection. Pas parce que son immunologie est plus basse… – La faiblesse dans la situation d'infection, c'est le système immunitaire. – Bon, écoutez, d'accord, allez, je suis d'accord avec vous. – Mais non, mais je ne vous parlez là-dessus. – Non, non, mais si, ça y est, je suis d'accord. – On ne va pas avoir une discussion de médecins. – Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est parce que vous dites, je vous cite, le gouvernement français a une volonté délibérée vis-à-vis de ce qu'il considère comme une population folklorique. Une volonté de quoi ? – Alors, ça, c'est une autre question. C'est une autre question. J'estime que ce n'est pas une manière de traiter les populations que de le faire comme ça a été fait. C'est-à-dire que vous mettez 5 semaines pour ramener des bouteilles à oxygène et vous mettez 48 heures pour ramener 2000 gendarmes. Ça, les gens ne l'ont pas avalé là-bas. Et alors, comment ça se fait ? Pourquoi vous nous traitez comme ça ? Il faut un piqué devant l'hôpital. Il faut le voir, le piqué. C'est 4-5 personnes qui sont assises là. – Ils ont envoyé des renforts tout l'été dernier dans les Antilles. Le gouvernement a envoyé des renforts pour construire des hôpitaux. Ils ont envoyé des lits, ils ont envoyé des médecins. Non, mais c'est un fait. – Non, mais j'ai compris, tout est parfait, je suis d'accord. – Non, tout n'est pas parfait, on répond juste à vos objections, c'est normal. – Mais alors, écoutez-moi, je trouve que ce n'est pas sérieux de traiter un problème comme ça. C'est une population, écoutez-moi, c'est une population d'adultes conscients qui aiment et chérissent leurs enfants et leurs anciens et qui tâchent de les protéger, qui se mettent dans une attitude de refus. Un homme politique comme moi, d'abord il doit écouter ce qui se passe, essayer de comprendre ce qui se passe, trouver absurde que l'on ait décidé de mettre à pied 15% des effectifs parce qu'il refusait de se faire vacciner dans l'hôpital. 600 personnes de la médecine libérale mis à pied. Ça veut dire que ce qu'il y avait de système de santé a été complètement désorganisé. Tandis qu'à la Martinique, on rallongeait la période pendant laquelle les personnes non vaccinées pouvaient être là. Moi, j'ai voulu faire qu'une chose, je ne sais pas de quoi vous m'accusez ce soir, mais la seule chose… – Je ne vous demande, cette phrase est étonnante. – Oui, vous m'avez dit que vous avez pris le risque de faire mourir des gens, je la connais. – Non, pas de faire mourir les gens, en tout cas de ne pas les inciter à aller se faire vacciner. Il y a 42% des Guadeloupéens seulement qui sont vaccinés de plus de 12 ans alors que sur l'ensemble de la France, c'est 92 ans. – Voilà, alors il fallait que j'aille et que je leur dise, madame Lapix m'a dit de vous dire que ce n'est pas bien les enfants, vous ne savez pas ce que vous faites. – Pas du tout. – Écoutez madame, ce n'est pas comme ça qu'on fait, faites votre boulot, je fais le mien. Moi, mon travail d'homme politique, de tribun, c'est d'écouter, de parler avec les gens, de me faire écho de ça, et après on m'a dit, mais vous, M. Mélenchon, vous êtes vacciné ? J'ai dit, ah oui. J'ai expliqué pourquoi, j'ai dit, écoutez-moi, j'ai été convaincu que je diminuais le risque. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Les gens ne sont pas des choses, les gens ne sont pas des enfants. – On ne leur donne pas d'ordre, on les convainc. Ce sont des citoyens libres et ce n'est pas parce que c'est aux Antilles qu'on va le faire à coup de chicote. – Jean-Luc Mélenchon, une question sur la France. Le convoi de la liberté, le convoi de la liberté qui rassemble des mouvements opposés au pass vaccinal et pour le pouvoir d'achat, s'était lancé de plusieurs villes. Il s'inspire du mouvement des routiers anti-vax au Canada qui a bloqué Ottawa. Vous pourriez être dans ce convoi de la liberté ? Vous les soutenez ? – Écoutez, alors, c'est une question qui revient, en fond, c'est la question des gilets jaunes. Est-ce que les mouvements doivent montrer Pat Blanche et Bellecarte avant d'être soutenus ou pas ? Moi, j'entends deux choses. D'abord, je commence par écouter ce que racontent les gens. Avant d'avoir décidé qu'ils sont anti-vax, fascistes, antisémites et tout ce qu'on nous a fait pour les gilets jaunes. Voilà des gens qui se mettent en mouvement en parlant de pouvoir d'achat. Je ne peux quand même pas être contre ça. Je défends aussi l'augmentation du pouvoir d'achat. – Et on va en parler dans un instant. – Ne croyez pas qu'ils se mettent en voiture à 2 euros le litre par plaisir. Deuxièmement, ils disent qu'ils sont contre le pass vaccinal. Moi aussi, je ne vais pas leur dire que non, ils ont tort. – Donc vous pourriez manifester avec eux ? – Je pourrais les soutenir, oui, bien sûr. Je vais voir comment tout ça se met en place, ce qui se passe. Mais vous savez, ce qu'il faut bien comprendre dans les mouvements d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'appartiennent à personne. C'est-à-dire que quoi que je dise ou fasse, et quoi que vous, vous ferez et vous direz, ce qui est hautement prévisible, ça n'aura aucun impact. Non mais bien sûr, parce que je me souviens des mouvements précédents. Je sais comment ça s'est passé. Et déjà, les gilets jaunes, bon, ils avaient droit à tout. Ils étaient antisémites, fascistes, tout ça. – On n'a jamais dit ça, évidemment. – Vous comprenez, mais c'est une réalité. Et les gens ont très mal vécu. Et comme il y a eu 32 éborgnés, ils ont eu l'impression que leur vie ne comptait pas. Là, vous me parlez de cette loi. – Je vous parle du convoi de la liberté, vous me dites, je les soutiens. – Je soutiens les revendications, si c'est bien, contre le pass vaccinal, parce qu'il ne sert à rien, parce que le gouvernement a décidé qu'il nous en fait cadeau, 8 jours avant le premier tour des élections. – Jean-Luc Mélenchon, vous avez envie de parler de pouvoir d'achat, ça tombe bien, on va en parler. Merci Anne-Sophie Lapix, on va accueillir tout de suite Maya Loquet, qui vous réveille le week-end sur Télé Matin, qui a parlé aussi consommation et pouvoir d'achat sur le magazine La Quotidienne. C'est justement sur ce qui est la préoccupation numéro 1 des Français, vous l'avez dit, le pouvoir d'achat, qu'elle va vous interroger. On l'accueille tout de suite, Maya Loquet. – Bonsoir Maya, on l'a remarqué, on l'a tous remarqué, les prix de l'essence, de l'électricité, mais aussi du pain, du beurre, ne cessent d'augmenter, l'inflation est de 3%. Aujourd'hui, ça va continuer, dit l'INSEE, ça va continuer à monter, c'est évidemment un problème pour les plus modestes. Vous avez des propositions, Jean-Luc Mélenchon, qui vous ont intéressé, Maya ? – Et notamment une qui va particulièrement intéresser les presque 8 actifs sur 10 qui sont obligés de prendre leur voiture tous les jours pour aller travailler. C'est de plus en plus difficile, les carburants atteignent des records à la pompe. Si vous êtes président de la République, Jean-Luc Mélenchon, vous souhaitez bloquer les prix des carburants, de quelle manière comptez-vous vous y prendre ? – Alors, ça c'est le plus facile, parce qu'il y a un article du Code du Commerce qui rend possible cette opération, il n'y a même pas besoin de revenir le Parlement, c'est un article du Code, donc par décret, je décide que les prix de l'énergie sont bloqués, et pour ce qui concerne les carburants, nous les ramènerons au niveau où ils étaient avant leur explosion. – Mais ça veut dire que vous jouez sur la taxe ? – Non, justement, c'est là le point nodal. La taxe, je la mets une poire pour la soif, s'il y a besoin. Mais le fondamental pour moi, c'est que c'est aux pétroliers de se payer la différence, parce qu'ils viennent de faire, c'est le cas d'une très grande entreprise que tout le monde connaît. – Total, qui a fait un geste, effectivement, une remise… – Le record ! – Un geste, une remise de 5 euros pour chaque plainte 50 litres… – Notre bon-être est tellement bon… – Non, et un chèque de 100 euros pour les familles les plus défavorisées. – Bien sûr, voilà, c'est Total qui va chercher les plus défavorisées. Nous sommes revenus maintenant dans l'entreprise philanthrope. C'est mon bon jacouille, tenez, voici quelques menus monnaies. C'est pour, à mes yeux, comme républicains, c'est insupportable. Alors, je viens sur le fond de ce que vous disiez. Donc, si je bloque, je demande que ce soit le trésor privé qui paye, pas le trésor public. Or, tout le monde, aujourd'hui, fait un concours lépine pour dire quelle part de la taxe il va baisser, pour le donner aux gens. Alors, le gouvernement a inventé un chèque, un deuxième, etc. Mais ça, c'est le trésor public qui paye. Pourquoi c'est pas le trésor privé ? Puisque c'est justement l'année où ils font de tels profits qu'ils sont même en état de donner 5 euros aux braves gens, et puis à 100 pour ceux qui sont le plus démunis, etc., etc., et que leur bonté nous aveugle. Moi, j'estime que c'est pas comme ça qu'on fait fonctionner une société d'adultes libres. Ils n'ont pas de raison morale d'accumuler une telle masse de profits. Donc, ils doivent les payer. J'admets qu'on ne puisse attendre des accords avec moi, mais je demande qu'on respecte ce que je raconte. Donc, pas tout ça, la taxe, et vous allez voir les pétroliers. C'est eux qui vont payer. Parce que, d'abord, la société totale est l'héritière lointaine d'une compagnie des huiles qui a été créée sous François 1er. Donc, ce truc est d'État depuis je sais pas combien de temps. Alors, on l'a privatisé et tout ça, mais les Français ont contribué largement à l'existence de cette compagnie. Donc, c'est son tour de mettre la main à la poche. Pendant la crise, des tas de gens ont mis la main à la poche. Eh bien, eux aussi. Si vous êtes président, vous nationalisez totale ? Ça, c'est pas dans ma liste de nationalisation, mais maintenant que vous m'y faites penser, peut-être qu'il faudrait qu'on s'en soucie. Non, on nationalisera ce qui est nécessaire de faire passer dans la propriété collective. et je pourrais dire, par exemple, alors le mot nationaliser peut se manier de différentes manières. Je collectiviserai, c'est plus simple, toutes les EHPAD privées du pays. Pourquoi ? Parce que je trouve la situation vient de se révéler. C'est insupportable. Ils appellent ça de l'or gris. Je ne supporte pas ça. Plus un euro de profit ne sera fait. Donc, nous ferons passer tout le secteur qui est aujourd'hui lucratif dans le non lucratif. On le confiera au département. Bon, alors quoi d'autre ? Quels autres prix vous bloquent ? Les prix de l'alimentaire, évidemment, qui augmentent également. Plus 9% pour les fruits et légumes, selon l'association Famille Rueale. Si je vous parle des fruits et légumes, c'est parce que, si vous êtes président, vous souhaitez aussi bloquer le prix de 5 fruits et légumes de saison. Est-ce que vous ne risquez pas de fragiliser les producteurs qui, eux aussi, font face à une augmentation des coûts importantes ? D'ailleurs, ils sont en train de mener, en ce moment, des négociations avec la grande distribution. C'est tendu. Ils ont bien raison. Et je les approuve et je les soutiens. Non, je ne risque pas de leur nuire, car la méthode que je vais utiliser tient compte de la réalité de notre époque. On n'est pas au XIXe siècle où chacun vient avec ses choux-fleurs. C'est le cas. Ça existe encore. Mais enfin, c'est pas comme ça que se règle l'essentiel de la distribution de l'alimentation vivrière. L'essentiel, c'est la grande distribution achète à des prix de requins aux producteurs et revend à des prix suaves aux consommateurs. Entre les deux, ils ont en quelque sorte un coefficient multiplicateur. X fois le prix de départ. Pour être plus simple, pour un euro que vous donnez quand vous achetez quelque chose, il vient 8 centimes aux paysans. Après, tout ne va pas dans les poches de la distribution sur les 8 centimes. Il y a les coûts du magasin, il y a les coûts sociaux, de la main-d'oeuvre, la transformation, les coûts de l'emballage, il y a tous ces coûts-là. D'accord. La marge nette d'un magasin aujourd'hui, elle est de 2%. Ne vous inquiétez pas, nous en tiendrons compte, mais nous réduirons le coefficient multiplicateur. Je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait 40% d'augmentation sur les pâtes alimentaires. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour que sur un certain nombre de produits de première nécessité, les gens soient pris à la gorge. Il faut quand même regarder le contexte. Vous avez déjà 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, 12 millions de personnes qu'on froid, 4 millions de gens mal... Alors, tout, c'est toujours les mêmes. Oui, mais sur le blocage de ces fruits et légumes, il y a bien quelqu'un qui va payer, M. Mélenchon. Le magasin, il va forcément réperter ça et augmenter les marges sur d'autres produits alimentaires. C'est le consommateur qui va payer au final. Sauf si vous avez un peu d'autorité pour empêcher que, quelle que soit la situation, les mêmes se gavent tout le temps. Qu'est-ce qui oblige la grande distribution à prendre des marges aussi importantes dans une période de crise ? Il y a un truc qui s'appelle la solidarité nationale, l'intérêt pour sa patrie, l'intérêt général, ça compte tout ça. C'est pas la grande distribution fait ce qu'elle veut et nous nous adaptons en demandant, s'il vous le plaît, vous ne voulez pas nous donner aussi une pièce jaune ? En revanche, c'est l'État qui décide de tout. C'est ça votre vision ? Une vision un peu collectiviste qui va décider ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas et les prix, le blocage des prix. Alors, non, pardon, je faisais de l'humour, je ne devrais pas. Non, ce n'est pas ma vision. J'ai parlé des prix de première nécessité, donc nous faisons une liste des produits de première nécessité et on bloque les prix là-dessus. Alors, quant au rôle de l'État, qui semble vous effrayer, mais vous avez la mémoire courte, jusqu'à 1986, les prix étaient contrôlés dans ce pays. C'est en 1986 qu'on a cessé de le faire. Pendant toute la période, le début de la Ve République, chaque prix était fixé par les administrations. Bon, je ne vous propose pas de faire ça. Je vous propose de bloquer les prix sur les produits de première nécessité pour que les gens puissent manger. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe sur les fruits et légumes à vouloir bloquer les prix laissés au maximum et dans le même temps de dire on veut manger mieux, on veut manger plus sain, on veut une agriculture locale et des agriculteurs mieux rémunérés ? Il n'y a pas un double discours ? Alors, je recommence. Oui, il y a un double. Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait un double discours ? Me croyez-vous assez sot pour ne pas être capable de le comprendre ? Je viens de vous dire que les paysans seront mieux payés. Maintenant, ça m'étonnerait, madame, qu'en une saison, vous obteniez qu'on passe de l'agriculture dans laquelle nous sommes qui fait que vous, moi, tout le monde ici, tout le monde sur ce plateau est contaminé aux pesticides. Ça m'étonnerait qu'en une saison, on arrive à faire cette transition. C'est une transition en trois ans, généralement, pour passer au lieu. Donc, il nous faudra du temps pour faire cette transition et d'abord, pour une raison toute bête, c'est qu'il faut trouver les paysans pour le faire parce que ça va bien de claquer dans les doigts. Je ne sais pas quel genre de vie vous leur proposez. Tout ça, moi, je l'ai prévu dans le programme agricole que nous faisons. Donc, je viens à ce que vous me dites. Aujourd'hui, tous les jours, vous passez de la pub 5 fruits et légumes. Vous, moi, nous avons la chance et nous avons le mérite, peut-être, nous sommes en état de l'offrir à nos enfants. Dans de nombreuses familles, ce n'est pas le cas. Imaginez-vous la situation du gosse qui dit mais pourquoi nous, on n'a pas fait 5 fruits et légumes ? Donc, il y a quelque chose de choquant, de blessant dans la situation. Et c'est à tout ça qu'on remédie en même temps. La dignité des gens, la faim, et le fait qu'il y a besoin de nourrir correctement nos enfants pour qu'ils affrontent la suite de la vie correctement. Vous parlez des enfants. Maya, vous avez une question sur les jeunes et notamment les jeunes étudiants. Vous avez des propositions pour eux ? Oui, on a tous en tête ces fils d'étudiants qui attendaient de bénéficier de l'aide alimentaire ces derniers mois. 21% des jeunes sont totalement isolés, sans aucune interaction sociale aujourd'hui. Ils sont seuls et précaires pour ces jeunes étudiants. vous proposer de verser une allocation mensuelle de 1 063 euros. Et pour financer cette aide, vous décidez de priver certaines personnes d'une partie de leur héritage accumulé tout au long de leur vie au-dessus de 12 millions d'euros. Vous prenez tout. Ce n'est pas confiscatoire ? Alors, oui, je vais priver les gens de tout ce qu'il y a au-delà de 12 millions d'euros et les malheureux iront sous une tente vivre avec 12 millions d'euros. Bon, à chaque fois, on doit repartir de la situation réelle dans laquelle on est. Vous admettrez que dans un pays aussi riche et qui comporte autant de milliardaires puisque 5 d'entre eux possèdent autant que 27 millions. On peut demander à des moments particuliers de mettre la main à la poche. C'est ce que je leur demande. Au-delà de 12 millions, il se trouve que la somme qu'on en tirerait correspondrait à la possibilité de donner une allocation d'études à tous ces jeunes gens. de 1 063 euros parce qu'on voulait que ce soit au-dessus du seuil de pauvreté. Et cette allocation pour les étudiants et vous, moi, tous, on a tous intérêt à ce qu'il y en ait le plus possible qui étudient et qui étudient pas qu'ils fassent autre chose en même temps. Justement, ceux qui n'étudient pas. Alors, ceux qui n'étudient pas, il y en a un million et demi, ces fameux NIT qui n'ont ni emploi ni formation et qui entrent, qui ne passent pas par vos radars. Qu'est-ce que vous faites ? Je termine mon propos. Il y a ceux qui sont à l'université et puis, moi, je veux qu'on rajoute ça aussi pour les jeunes qui sont, et vous allez voir le lien, dans l'enseignement professionnel. Parce que l'enseignement professionnel, les jeunes gens ont en général un an de décalage par rapport à l'enseignement général, beaucoup, et il leur faut 4 ans pour faire le bac professionnel. Aujourd'hui, ça n'est plus que 3 ans. C'est un scandale. Moi, je le remettrai à 4 ans. Eh bien, pendant qu'ils font ça, moi, je souhaite qu'ils fassent ça et pas autre chose. pas travailler tous les soirs et travailler tous les week-ends. Donc, ils étudient et ils auront, eux aussi, cette allocation. Ce qui, à mon avis, devrait nous permettre de récupérer une partie de la jeunesse qui est, comme disent les statistiques de l'éducation nationale, PDV, perdu de vue. Alors, au revoir et merci. Bon. Eh bien, de les récupérer et de leur proposer des trajectoires qui soient gratifiantes puisque je compte créer ce que j'ai appelé, autrefois, ça s'appelait lycée des métiers mais ils m'ont perverti l'idée, des centres polytechniques où l'on fera l'équivalent d'un lycée professionnel aujourd'hui, du niveau CAP qui est le niveau numéro 1 de l'éducation professionnelle jusqu'au niveau BTS, brevet de technicien supérieur qui est l'aristocratie des salariés qui ont un contenu de formation professionnelle dedans. Donc, oui, tous ces jeunes gens doivent être rattrapés et réintégrés dans le... Jean-Luc Mélenchon, il faut qu'on avance, il y a beaucoup de questions et il y a encore beaucoup d'intervenants pour vous. Elles sont techniques mais elles sont intéressantes de savoir ce qu'on fait effectivement pour les jeunes et on verra aussi si ça passe vos 12 millions. Au-delà de tous 12 millions, je prends tout si ça passe au Conseil constitutionnel. Parce que je vous rappelle que quand François Hollande a voulu taxer les plus riches à plus de 75%, le Conseil constitutionnel a invalidé. Donc, vous, ça va plus loin. 12 millions, c'est pas tout prendre. C'est pas 75% d'un résultat. J'aimerais bien qu'on entende ce que je dis dans sa complétude. Alors, vous dites je prends tout, oui c'est vrai, mais la vérité c'est que je donne tout. Et je voudrais rappeler à tout le monde que quand l'État met un impôt, c'est pas pour le garder dans son frigo, c'est pour le remettre en circulation. L'État ne fait qu'une chose, c'est mettre de l'argent en circulation. Pour l'instant, l'argent qui circule, il va dans les poches des très riches. Avec moi, ça ira dans les pauvres des braves gens. Une toute dernière question dans un instant de Maya. Mais d'abord, on a notre séquence des primo-votants. Justement, on parle des jeunes, c'est-à-dire ceux qui vont voter pour la première fois en 2022, dans deux mois. Ils ont une question à vous poser et particulièrement la première de la soirée, c'est Chahinez qui vous pose la question. Elle concerne les personnes à la rue. Bonjour, je m'appelle Chahinez, j'ai 21 ans. Aujourd'hui, le nombre de personnes à la rue de sans domicile fixe ne cesse d'augmenter en France. La fondation ABPR parle d'environ 300 000 personnes au minimum dans la rue en France. Beaucoup de politiques ont promis des solutions, des réponses. On n'a vraiment jamais vu de résultat. Vous, M. Mélenchon, si vous étiez élu président de la République, vous feriez quoi ? Bon, alors, déjà, je vais vous dire qu'il y a une situation différente entre moi et puis les autres. C'est que les autres ont été au pouvoir, pas moi. Ils ont promis, ils n'ont pas pu le faire. Bon, non, c'est pas qu'ils n'ont pas pu, c'est qu'ils ont lâché prise, tout simplement. Et le nombre de gens, d'abord, première question, comment se fait-il qu'il y a autant de gens ? Ça a doublé au cours des deux derniers quinquennats. On est passé de 120 000 personnes à 300 000. Maintenant, nous avons 2 000 personnes par an qui meurent de la rue. Nous avons plusieurs centaines de gosses dans la rue. Alors, peut-être que c'est le moment de se dire que ça vaut la peine. C'est quand même pas, c'est pas un nombre tel qu'on ne sache faire face. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que le logement est rare, parce que les taux dits sont nombreux pour rebondir sur ce que dit Chahinez et dit que vous vous êtes appuyé largement sur les travaux de la Fondation Abbé Pierre pour établir votre programme, notamment concernant les sans-abri. Or, sur cette question, la question des sans-abri, la Fondation Abbé Pierre, elle, elle plaide plutôt pour le logement d'abord. Or, dans votre programme, vous parlez de réquisitionner des bâtiments, d'augmenter le nombre de lits dans les hôtels, des pensions de famille. Tout ça, ce sont des mesures d'urgence provisoires. Évidemment. C'est pas du long terme. C'est pas le logement d'abord. Le logement de long terme, il est prévu dans le programme. C'est 200 000 logements par an. Je me réfère, aujourd'hui, c'est à peine 100 000. Je me réfère, alors quand on dit 200 000, il y a déjà des gens qui s'évanouissent. Je leur dis, excusez-moi, je suis assez vieux pour avoir connu la période où on en construisait 300 000 par an. Et ma foi, c'était du travail et puis c'était du bonheur parce que les gens qui y allaient étaient contents. Bon, et bien maintenant, on recommence, il nous en faut 200 000. Pourquoi ? Parce qu'on a 4 millions de mal logés. Et ce que dit la fondation Abbé Pierre, et moi je la rejoins totalement, elle dit, il ne faut pas s'amuser, amuser entre guillemets, il ne faut pas perdre son temps à inventer plein de petites cases d'intermédiaires. Non, on sort les gens de la rue et on les met dans un vrai logement. Mais, pour arriver dans le vrai logement, les gens qui sont restés le plus longtemps dans la rue, il faut se renseigner, il faut parler avec ceux qui s'en occupent. Vous ne pouvez pas passer du dénuement absolu dans la rue à un appartement tout seul. Vous avez besoin d'accompagnement. C'est une des raisons pour lesquelles, dans l'urgence, je propose de réquisitionner, il y a un million de logements qui sont vides depuis plus de trois ans. On va peut-être en faire quelque chose. Deuxièmement, il y a trois millions au total de logements vacants. Oui, mais parfois entre deux transactions. Pas durablement. Mais vous avez raison. C'est pourquoi je m'appuie sur le chiffre de la fondation Abbé Pierre d'un million de logements. Et enfin, l'idée qui me paraît la plus brillante qui est empruntée à un autre pays d'Europe, c'est de faire des pensions de famille. Car là, vous pouvez à la fois être dans l'autonomie, la personne a... Et avec deux autres qui vont à faire de la compagnie sociale. Voilà, on s'en occupe et on resocialise. Les êtres humains sont comme ça. Ce n'est pas des machines. Il faut les resocialiser. Jean-Luc Mélenchon, je me retourne maintenant vers Laurent Guimier. Vous êtes en prise directe avec tous les Français qui se sont connectés. Comment ça réagit ? Est-ce qu'ils ont des questions à poser à Jean-Luc ? Des dizaines et des dizaines de questions. Donc on ne va pas pouvoir toutes vous les poser, M. Mélenchon. Beaucoup de questions... Il n'y a peut-être qui me permet déjà de vous en poser quelques-unes. On a beaucoup parlé et il y a beaucoup de questions qui tournent autour de l'hôpital, des moyens, de la santé. Mais une première question sur le scandale des EHPAD parce qu'évidemment, c'est dans toutes les têtes et on n'a pas forcément... Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec cette question et cette formule de l'or gris. Une question de Valentin, 22 ans dans le Nord, donc il fait partie du public qui est autour de nous. Quelle mesure souhaiteriez-vous prendre suite au scandale dans les EHPAD ? Alors, commençons par dire une chose. rude. Certains ont prétendu qu'ils découvraient. Il y a derrière moi quelqu'un qui, je crois, commence à être connu des Français qui est Mme Caroline Fiat qui est une aide-soignante et qui a fait un rapport sur ses EHPAD dès 2018. Donc, personne ne peut dire je ne savais pas parce qu'il y a eu un rapport et qu'elle, elle l'a. Comme elle a un peu de culot, c'est une insoumise. Donc, quand elle a croisé le président de la République... C'est la femme qui a l'écharpe bleue, je précise. pour ceux qui regardent en se demandant peut-être qui est Caroline Fiat. Elle est là. Lève la main qu'on te voit. Merci Caroline. Caroline, c'est notre orgueil dans cette affaire. Et comme elle a du culot, elle l'a donné directement au président de la République en lui disant écoutez, ça ne peut plus durer. on a besoin de 200 000 personnes dans les EHPAD pour prendre en charge sérieusement les personnes dépendantes qui s'y trouvent parce que la moyenne d'âge c'est 85 ans comme ça. Donc, c'est des personnes fragiles en état de dépendance. 600 000 personnes dans les EHPAD. C'est pour ça qu'elles sont là. Donc, il y a de tout. Il y a du bon et du pire. Mais ce qui est certain est inacceptable moralement. C'est ce qui s'est passé. Et il doit y avoir un châtiment et une réparation. La réparation, c'est que absolument le quart des EHPAD de ce pays sont privés. Il n'y aura plus d'EHPAD à but lucratif si je suis président de la République. C'est-à-dire que vous nationalisez ? On ne gagnera plus un euro sur une personne qui est en état de dépendance et on ne distribuera pas de dividendes et ceux qui ont des actions ne se sauveront pas comme des lâches comme il l'a fait comme a fait le patron de cette grande firme. Alors, nationaliser, le mot ne me convient pas et je veux vous dire pourquoi. Parce que l'idée n'est pas d'en rendre la nation propriétaire comme elle l'est d'autres choses. Je pense que nous avons intérêt à nous en tenir à la formule pas de structure lucrative quitte à donner cet ensemble aux départements qui pourraient, eux, les répartir soit aux communes soit à des associations soit à des coopératives parce que toutes ces formules ont prouvé leur efficacité dans le domaine public. Donc, ce n'est pas besoin que l'État les possède. Parce que justement, on a posé la question et vous voyez que les téléspectateurs, les 150, nos 150 sont plutôt favorables purement et simplement à une nationalisation au nom sans doute aussi de l'émotion qui prévaut dans le pays aujourd'hui. Voilà, on a 78% des... Mais on se comprend, nationalisation, les gens entendent comme moi. Il faut que ça revienne dans le secteur public et on ne fait pas de profit sur les personnes qui sont dans les EHPAD. Donc, le mot nationalisation, je l'accepterai sans difficulté mais je veux être précis. C'est pourquoi je vous dis des fois, une association, une coopérative ou une mairie fera mieux le travail que l'État lui-même. Il faut dire les choses, des plaintes pour maltraitance, il y en a dans les EHPAD privés mais il y a aussi dans les EHPAD publics. Elles viennent de partout les plaintes pour maltraitance. Mais essayons, oui, essayons de comprendre pourquoi nous en sommes là. C'est que partout, la logique ça a été faisons des économies. Parce que le grand projet économique et politique de ceux qui dirigent depuis 30 ans, c'est faire des économies partout, tout le temps, parce que c'est la politique qu'il faut que le service soit le moins coûteux. Mais voyez-vous, le simple fait de faire passer le lucratif dans le public, les gens des EHPAD lucratifs en service public, ça fait une différence de 600 euros par mois qui sera économisé par les familles ou par les personnes qui payent pour être dans ces établissements. Encore une question ? Et juste une question, alors pardonnez-moi, elle peut vous valoir beaucoup de réponses, donc s'il vous plaît, pas trop long, mais il y a des dizaines de questions sur l'hôpital public. Quelle réforme concrète de la gestion de l'hôpital public proposez-vous, M. Mélenchon, s'il y a une réforme que vous pouvez proposer, une mesure forte, c'est Olivier qui a 45 ans qui habite en Leuserre qui vous pose la question. Vous vous rendez compte de ce que vous demandez ? Une mesure. C'est pas possible. Une mesure. Faire revenir les gens qui en sont partis. De l'hôpital public. 180 000 personnes ont quitté l'hôpital et les métiers de santé pour faire autre chose. Si nous voulons les faire revenir, nous serons obligés d'en passer par un certain nombre de conditions. Mieux les payer et en finir avec l'hôpital entreprise. Parce que si les gens sont partis, c'est pas seulement à cause de la paye, c'est parce qu'ils en avaient marre du type de travail qu'on leur faisait faire. La T2A, c'est je t'expédie des gens à toute vitesse parce qu'on a un registre à remplir, une rentabilité à avoir. Je te fais du séjour le plus court possible parce qu'il faut que je tienne mes statistiques. C'est aussi l'ambulatoire. C'est ça aussi. Il y a des séjours plus courts aujourd'hui parce que dans les hôpitaux, on opère plus vite et on guérit plus vite. Ah bon ? Mais c'est pas ce que disent ceux qui s'y trouvent. Mais si vous, vous le pensez, Je dis simplement que les fermetures de lits correspondent aussi au développement de l'ambulatoire. Voilà, c'est ça. Je donne cette précision. Ce n'est pas pour dire Non, ce n'est pas une précision de vous dire ça, je vous chéris tendrement, mais c'est une erreur totale. C'est une erreur totale. Demandez comment ça se passe aujourd'hui quand quelqu'un arrive à l'hôpital et qu'il a été soigné de ce qu'il avait précisément mais que par ailleurs il se trouve dans une situation de dépendance ou de faiblesse ou bien c'est une personne qui a un petit peu d'âge et qui quand il va rentrer à la maison va se retrouver tout seul. Que font les soignants ? Écoutez des témoins comme Sabrina Benali qui m'a expliqué ça en long, en large et en travers. Ce n'est pas une rumeur. C'est que les soignants se téléphonent d'un établissement à l'autre en disant Tiens, j'ai un tel, il a telle maladie, tu pourrais t'en occuper et on lui cache tel ou tel aspect. Non, ce n'est pas vrai. L'ambulatoire fait son travail. Il ne faut pas à chaque instant démonter les arguments en faisant croire aux gens que... J'apporte une précision. Non, 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 mais écoutez, ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. Donc, on n'est pas à croire aux gens que la situation sanitaire de ce pays est garantie par l'ambulatoire parce que ce n'est pas vrai et vous avez dû entendre parler des déserts médicaux. Je suis sûr qu'il a dû arriver jusqu'à France. Et il y a beaucoup de questions... Bah oui, bah alors... Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais il y a beaucoup de questions sur les déserts médicaux. Mais on reviendra dessus. On reviendra dessus. Tout à l'heure, si vous le voulez bien, avant votre face-à-face avec le patron du MEDEF, Jean-Luc Mélenchon, on va s'intéresser... On est vachement dans la métaphore animale avec vous ce soir. La tortue électorale, un vieux singe... Bon, bref, on va s'intéresser aux questions... Ce sont des expressions assez traditionnelles. Oui, j'entends bien. Merci de me l'expliquer. On va passer aux questions internationales qui, avec les crises ukrainiennes et maliennes, se sont invitées dans la campagne présidentielle. C'est la grande reporter du service international qui a couvert les zones de conflits sur toute la planète qui va vous interroger. On accueille Marise Burgot qui rentre justement d'Ukraine où elle a passé 10 jours. Bonsoir, Marise. Bonsoir, Léa. Bonsoir, M. Mélenchon. Bonsoir, madame. Jamais la sécurité européenne n'a été aussi menacée depuis la guerre froide, a dit le chef de la diplomatie européenne. Emmanuel Macron est allé à Moscou en demi-de semaine. Il était à Kiev également et à Berlin pour essayer d'obtenir une désescalade. 150 000 soldats russes sont actuellement positionnés à la frontière avec l'Ukraine. Ça, c'est pour le contexte. Mais, Marise, vous aviez d'abord une première question précise à poser. à Jean-Luc Mélenchon sur le maître du Kremlin. Oui. Oui, M. Mélenchon, vous êtes souvent perçu comme quelqu'un qui soutient Vladimir Poutine même si vous le niez. Et c'est vrai que dans ce dossier ukrainien, vous lui trouvez quand même assez souvent des circonstances atténuantes. Alors, éloignons-nous un tout petit peu de l'Ukraine pour se concentrer sur Vladimir Poutine qui écrase l'actualité internationale en ce moment. Vous, M. Mélenchon, vous dites être un républicain. Pouvez-vous répondre à cette question assez simple à vos yeux ? Vladimir Poutine, c'est un autocrate ou un démocrate ? Question simple qui appelle, si vous voulez bien, une réponse simple. Non. Non, parce que ça m'indiffère. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que le roi de l'Arabie Saoudite est un démocrate ou un autocrate ? Moi, je ne vous parle pas de l'Arabie Saoudite. Je pensais bien qu'on nous a... Non, mais c'est pour vous dire, madame, que... Pardon, c'est mon introduction pour vous répondre. Je vous en prie. Moi, je ne me soucie pas de savoir ce qu'est M. Poutine quand il y a danger de guerre sur le continent. Je m'occupe de ce qui est de l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, c'est de ne pas être alignée et donc de ne pas répéter comme des perroquets la propagande des États-Unis d'Amérique qui n'ont dans toute cette affaire qu'un objectif, étendre l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Ma position de non-alignée est la suivante. Premièrement, la Russie n'a pas à passer la frontière de l'Ukraine. Deuxièmement, les États-Unis d'Amérique n'ont pas à annexer l'Ukraine dans l'OTAN. Point final. Ça, c'est un objectif. C'est un peu ce nom que vous ne lui répondez pas. Vous ne voulez pas répondre à cette question. M. Mélenchon, un autocrate, c'est quelqu'un qui est un souverain absolu dont le pouvoir n'a pas de limite. Vladimir Poutine va garder le pouvoir jusqu'en 2036 parce qu'il s'est arrangé pour changer la Constitution. À vos yeux, c'est important pour nos téléspectateurs, pour les électeurs de savoir quel est votre modèle de dirigeant. En tout cas, moi, c'est un intérêt. Je ne parle pas de modèle. C'est ça la question. On ne parle pas de la guerre. Je vous pose cette question simple à vos yeux. M. Mélenchon, est-ce que Vladimir Poutine est un autocrate ou un démocrate ? J'ai compris. Vous savez, j'ai quelques moyens intellectuels. Pas grands, mais quand même, je suis capable de comprendre une question. Si votre question n'est pas sur la paix ou la guerre, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que je pense de Vladimir Poutine ? C'est ça. Moi, en Russie, je soutiens un homme qui s'appelle Sergei Udalsov, qui est le président du Front de Gauche qui a été 4 ans en prison. Je ne vais pas vous dire que M. Poutine est le genre de dirigeant qui me convient, puisque mes amis là-bas le combattent et vont en prison à cause de ça. Alors après, si je dois faire la liste, je me comporte comme quelqu'un qui se prépare, si le destin le veut, et les électeurs à présider notre pays. Donc, ma manière de parler est celle qui doit ensuite me rendre possible l'action politique. Si je viens sur ce plateau de télévision pour vous faire plaisir, dire qu'il est un autocrate et patati et patala, demain, président de la République, vous me voyez aller voir, lui dire, salut l'autocrate, c'est moi qui... Non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce qui, aujourd'hui, M. Poutine n'est pas mon modèle. Ai-je l'intention de présider comme M. Poutine ? Non. Ai-je l'intention d'appliquer la politique de M. Poutine ? Non. Par conséquent, j'ai assez répondu en vous disant, la France, si j'en suis le président, sera non-alignée. Et je dois vous dire que la situation d'aujourd'hui, c'est plutôt ça, le problème, que de savoir si, une fois de plus, les distributeurs de bons points du soi-disant Occident libre et démocratique doivent se mobiliser parce que c'est un autocrate, un tyran, et le reste... Ça, j'ai déjà vu... Dans cette affaire, vous êtes quand même l'un des rares hommes politiques à trouver des circonstances atténuantes à Vladimir Poutine quand il masse ses troupes autour de l'Ukraine. Dans cette affaire, vous considérez-vous que c'est l'OTAN l'agresseur ou que ce sont les Russes ? C'est l'OTAN l'agresseur. Sans aucun doute. Pour moi, pour moi. C'est l'OTAN l'agresseur ? Évidemment. Pourquoi ? Parce que les États-Unis d'Amérique n'arrivent pas à stabiliser leur position internationale. Partons du cadre général et pas d'aspects qui, au milieu, permettent de fausser complètement la discussion. Le cadre général est que les États-Unis d'Amérique qui dominaient la scène du monde ne la dominent plus. Il y a donc une crise de l'ordre géopolitique. Dans cette crise, les États-Unis d'Amérique hésitent. Les uns disent l'adversaire principal, c'est la Chine parce qu'ils sont en compétition commerciale d'une manière terrible et d'autres disent non, c'est la Russie. Résultat de cette hésitation, ils font les deux à la fois. Ce qui aboutit à une absurdité, à savoir qu'ils poussent les Russes dans les bras des Chinois. Tout ça est absurde. Et que font les États-Unis d'Amérique, ils veulent que l'Ukraine soit intégrée dans l'OTAN. Nous, Français, n'avons aucun intérêt à ça. Ça nous est complètement égale. Pardon, Jean-Luc Mélenchon, je réponds ce que vous avez dit. C'est l'OTAN l'agresseur. C'est l'OTAN qui, aujourd'hui, masse 150 000 hommes à la frontière ukrainienne. C'est l'OTAN qui a envahi la Crimée, qui occupe une partie du Donbass et arme les prorusses dans le Donbass. C'est l'OTAN qui, aujourd'hui, alors que nous parlons à commencer des manœuvres militaires qualifiés par le Drian, par le ministre des Affaires étrangères, d'extrêmement violentes en Biélorussie. C'est l'OTAN ou la Russie ? C'est-à-dire que la Russie déplace des troupes sur son territoire et que vous vouliez d'en empêcher est une nouveauté. Dans l'ordre international, ça n'existe pas. C'est dans son territoire, l'Ukraine, le Donbass et la Crimée. Nous sommes dans une période de rapport de force. Moi, je ne suis pas là pour défendre la Russie. J'ai dit que la position de la France, si je la préside, c'est le non-alignement. Donc, je ne suis pas là pour vous dire que la Russie a raison de faire ce qu'elle fait comme elle le fait. Je dis seulement que la vérité vraie, pure et simple, c'est que les États-Unis d'Amérique ont décidé d'annexer dans l'OTAN l'Ukraine et que la Russie, qui se sent huiliée, menacée, parce que nous avons installé des batteries de missiles, antimissiles en Pologne qui mettent en cause le 75% du système de défense des Russes, se sentent agressées. Donc, si on veut être non-aligné, on ne commence pas par venir aboyer avec le maître. On commence par dire qu'est-ce que vous demandez ? Pardon, je veux terminer. Qu'est-ce que vous demandez, vous les Russes ? Quelles sont vos garanties de sécurité ? Et nous, les Français, voici avec quoi nous sommes d'accord et avec quoi nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord pour que vous passiez la frontière. Qu'est-ce que vous nous demandez pour ne pas passer la frontière ? De garantir que l'OTAN ne soit pas en Ukraine. Supposez qu'ils nous demandent ça. Moi, je signe. Vous vous signez. Maryse, vous rentrez de l'Ukraine parce que vous êtes attachée à la souveraineté des peuples. Qu'est-ce que veulent les Ukrainiens ? Moi, je suis attachée aux frontières. Non, mais quand vous êtes en reportage vers l'Occident, voilà, en Ukraine, vous avez une majorité écrasante de la population qui vous dit sa volonté de se rapprocher de l'OTAN avec une petite minorité russophone à l'Est qui, elle, penche plutôt vers la Russie. Vous, M. Mélenchon, qui êtes pour la souveraineté des peuples, comment vous ne pouvez pas, en fait, totalement soutenir cette volonté du peuple ukrainien ? Ben, nous allons la constater, il va l'exprimer. Pour l'instant, je constate une chose, le président élu de l'Ukraine, pas vous, pas moi, le président élu de l'Ukraine dit qu'il faut arrêter de dramatiser, que la situation n'est pas celle que décrit l'Occident et qu'il y en a marre de faire monter comme ça les enchères. Lui le dit. Oui, mais la population, M. Zelensky dit ça, la population est inquiète et a quand même 130 000 vols massés autour de ses frontières. Donc, vous imaginez bien la population... Bien sûr, la population s'est exprimée par un vote et vous permet de le dire. Écoutez, madame, ce n'est pas mon sujet. Moi, je suis président de la République française. Je suis non-aligné. Je ne veux pas que les Russes passent la frontière ukrainienne et je ne veux pas que les Américains installent l'OTAN en Ukraine. Non seulement pour des raisons qui ont à voir avec la Russie, mais aussi avec nous. Parce que je ne veux pas qu'on transforme l'Europe en un champ de bataille. La politique des Français a toujours été de dire que sur le territoire européen, nous ne voulions plus de guerre. Au point que les présidents français avaient inclus dans les intérêts vitaux de la France qui nécessitent le déploiement de la dissuasion nucléaire, la paix sur le vieux continent. Et chaque fois qu'il y a eu une situation tendue, les dirigeants français ont toujours fait le bon choix. Par exemple, François Mitterrand a fait démonter les missiles à roulettes qui tiraient à 500 kilomètres. Quand les Américains ont déployé des Pershing, eh bien, on a dit c'est curieux parce que les Russes déploient des fusées de leur côté et les Américains déploient des Pershing. Donc, il était pour qu'on désarme les deux. Et je suis sur cette même position. C'est la position française traditionnelle. – Jean-Luc Mélenchon, si vous le voulez bien, parce que le temps presse, il y a un autre sujet brûlant et je sais que vous avez envie d'en parler. C'est le Mali. Je rappelle que l'ambassadeur français a été prié de sortir du pays, que nous avons toujours 5 000 hommes qui sont sur place au Mali pour lutter contre eux et femmes, bien sûr, contre les djihadistes. Cette opération a été lancée en 2013 par François Hollande. Maryse, votre question ? – Alors, sur le Mali, M. Mélenchon, vous dites on ne peut pas combattre avec les armes, on ne gagnera pas avec les armes. Alors, je vous pose cette question, comment alors combattez-vous l'islamisme radical au Sahel et les éventuelles séries d'attentats en France ? Vous, président de la République, quand est-ce que vous engagez notre armée ? Sous quelles conditions ? Quand le faites-vous ? – Alors, c'est la bonne question. Par exemple, j'ai approuvé l'intervention, la première, quand on a commencé. Pourquoi ? Parce que le renseignement militaire nous permettait de savoir qu'une colonne se préparait à aller vers la capitale. Et comme ils avaient eu le bon goût de se mettre en ligne, il a suffi de deux passages de rafales pour que ça soit terminé. Nous y avons fait entrer un certain nombre de troupes à pied, en voiture, en camion. Les Français ont ébloui toutes les armées du monde par leur rapidité de manœuvre et leur endurance. Et on s'est installés. On a voté une fois. Depuis 8 ans, ça nous a coûté 5 milliards. 2 millions d'euros par jour. Et quel est le résultat à la fin de tout ça ? Eh bien maintenant, nous sommes dans un pays où il y a eu deux putschs un derrière l'autre et où nous, Français, nous sommes en train d'organiser avec d'autres pays des mesures de rétorsion contre le gouvernement en place. Donc situation absurde. Nous sommes présents militairement en train de... vous Alain ? Que faites-vous ? J'y viens d'abord, il fallait rappeler le contexte. Parce qu'avant de passer à directement combat en combat les djihadistes, etc., il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Demain, vous êtes président, je suis président de la République, je commence par poser une question au président de fait de ce pays. Voulez-vous qu'on reste ? Oui ou non ? Parce que nous Français... Vous partez, vous partez, là. Absolument, madame. Vous laissez tout. Vous savez pourquoi ? Parce que le Mali est au Malin. Comme les Américains en Afghanistan. Vous laissez tout. Vous vouliez que les Américains restent en Afghanistan. Non, mais... Oui ou non ? Vous partez, vous partez, monsieur Mélenchon. nous ne sommes pas chez nous au Mali, vous pouvez l'admettre. Nous ne sommes pas le gendarme du monde. On y est parce que le Mali nous avait demandé de venir l'aider. Le Mali nous avait demandé de l'aider par un président qui était déjà discutable et je viens de vous dire que nous l'avons fait. Et vous partez au risque que le terrorisme s'exporte chez nous. Mais vous savez très bien que ça ne se passera pas comme ça. Ah bon ? Mais non. Vous fous suivre l'actualité, chère madame. Figurez-vous que le président de la République a dit que nous irions... C'est mon métier, je le fais tous les jours. Eh bien alors, pourquoi vous me dites des choses pareilles ? Vous savez comme moi que le président de la République a déjà décidé, madame, a déjà décidé que les troupes françaises s'installeraient au Niger et au Tchad. Et qu'au Tchad, nous sommes en train de couvrir que c'est le président de la République lui-même qui a créé une nouvelle source de désordre après que le chef de l'État de là-bas, Idriss Déby, a été tué, a validé la nomination de son fils qui lui ne correspond à rien du tout des institutions tchadiennes. Donc vous vous ramenez toutes les armées françaises retournent à France. On quitte l'Afrique. Vous êtes d'un manichéisme qui est incroyable. On ne peut pas faire de la politique internationale. Vous faites quoi ? Mais je viens de vous le dire. Les 5 000 hommes, on les sort du Mali s'il nous dit, si le président actuel, le chef de la Jeunte, nous dit partez et que vous êtes président, vous les sortez du Mali. Le Mali n'est pas... On les met autour ou on les ramène en France ? C'est quand même incroyable. Vous croyez qu'on est chez nous ? Vous croyez qu'on fait ce qu'on veut ? Absolument pas. Alors on sort du Mali, on dit tiens, on va aller chez le voisin, on va aller là. Absolument pas. Alors, il faut respecter les gens. Le Mali appartient aux Maliens. La première question que je pose, c'est vous voulez qu'on reste ou qu'on s'en va ? On s'en va si vous voulez. D'accord, monsieur. Nous on ne reste, pardon, nous on ne reste français. Nous ne laissons nos troupes que si vous organisez des élections dans un délai qui est convenu avec l'opposition. Et nous sommes prêts à vous aider à avoir des élections normales. Maintenant, si vous nous dites de partir, nous partons. Et si le voisin nigérien nous demande, nigérien nous demande restez s'il vous plaît au Niger, alors nous discutons. Mais nous ne pouvons pas décider, nous français, depuis Paris, que puisqu'on s'en va du Mali, on s'installe au Niger et au Tchad. Je ne suis pas d'accord. Ça c'est la France-Afrique, mais pire que tout. Parce que la France-Afrique, au moins c'est des affaires. Ça s'appelle du militarisme pur et simple. C'est une question un petit peu plus précise pour vous, monsieur Mélenchon. Vous vous étiez dit très très choqué quand François Hollande avait admis qu'il avait ordonné des assassinats ciblés. Ce sont les fameux assassinats ciblés. Vous, président de la République, monsieur Mélenchon, des militaires entrent dans votre bureau et vous disent nous avons repéré un chef terroriste. Quel est votre... Il vous demande l'autorisation de l'abattre que ? Décidez-vous, monsieur Mélenchon, oui ou non ? Non. Non. On le capture. C'est très clair. S'il le faut, ça dépend où on est. Mais madame, de quoi êtes-vous en train de parler ? D'un terroriste qui serait où ? En France ou ailleurs ? À l'étranger. À l'étranger. Donc nous tuerons des gens à l'étranger. Avec l'autorisation de qui ? Vous savez très bien que ça existe. Vous, à l'épreuve du pouvoir, vous direz non. Madame, l'épreuve du pouvoir m'empêcherait de vous répondre. Mais puisque vous voulez à tout prix me faire répondre, alors je vous réponds comme homme non. Je ne suis pas d'accord pour que la France organise des assassinats dans les autres pays. Voilà. Ou alors avec l'autorisation des gens du coin. Mais alors ils s'en chargent même. Parce que nous les Français, en principe, on a voté contre la peine de mort. Donc je ne vois pas pourquoi la peine de mort dont je ne veux pas chez moi, j'irai l'appliquer ailleurs. Jean-Luc Mélenchon ? Je vous demande, écoutez, est-ce que vous vous rendez compte ? Mettez bout à bout toutes ces questions. Un, vous êtes pour qu'on reste. quoi qu'il arrive. Deux, si on s'en va, on va chez les voisins. Trois, est-ce qu'on a le droit de tuer les gens chez les autres ? Les bras m'entendent. Elle vous pose des questions. Je ne donne pas mon avis sur le mal. Elle ne donne pas son avis, ce n'est pas son genre. Oui, mais vous m'avez dit que vous abandonnez, vous partez, donc il faut rester. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai demandé que feriez-vous si vous étiez... Maryse, ça va vous intéresser puisque Laurent, les Français qui nous regardent ont une question particulière à poser. Pardon, et je résume d'un mot. Je respecterai l'indépendance des pays d'Afrique car je veux que la francophonie qui nous unit devienne une francophonie politique débarrassée de l'impérialisme militaire, débarrassée des grandes affaires. La chance de la France, c'est cette langue que nous avons en commun pour faire des grandes choses en commun qui ne sont ni militaires ni business. Il faut du business, il faut des militaires, mais il faut d'abord de la fraternité entre les peuples et de l'intelligence partagée. Les Français ont envie de vous poser une question, une précision. Oui, c'est plutôt on a demandé l'avis à nos téléspectateurs, leur avis sur la crise ukrainienne et votre vision de la crise ukrainienne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez encore du progrès à faire pour les convaincre ou pour convaincre les Français sur deux points. Les États-Unis responsables de la crise, en tout cas l'OTAN, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, il y a sept téléspectateurs sur dix qui disent non. Et sur Vladimir Poutine, on a tout simplement demandé dans la discussion l'attitude de Vladimir Poutine vous inquiète-t-elle ? Je tenais à vous dire quand même que quatre téléspectateurs sur cinq qui sont autour de nous disent que oui, l'attitude de Vladimir Poutine les inquiète. Voilà, je tenais à vous le dire parce que... Mais je comprends et ce serait un miracle qu'il pense autrement puisque du matin au soir, la propagande belliqueuse que l'on peut voir partout s'exerce sans aucun discernement. Sans aucun discernement. Vous nous avez déjà fait le coup avec l'Irak. On nous a déjà fait le coup avec la Syrie. On nous le fait avec la Libye. À chaque fois, c'est le même numéro. On, c'est qui ? Le système médiatique, la classe médiatique. qui reprend en cadence les refrains qui sont... C'est normal dans tous les pays, c'est comme ça. C'est un d'entre vous, je crois que c'est Albert Camus qui était journaliste et qui disait que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Donc moi, ce que je dis à mes compatriotes, que vous vous méfiez, je le comprends parfaitement. Que tout le monde soit des menteurs là-dedans, c'est probable. Mais quel est notre intérêt, nous, Français ? Est-ce que nous avons intérêt à la guerre ? Est-ce que vous voulez la guerre sur le vieux continent ? Bien sûr que non. Par conséquent, quelles sont les conditions de la paix ? Que les Russes ne franchissent pas la frontière et que les Américains ne viennent pas mettre l'OTAN. Point final, nous, Français, nous ne pouvons pas avoir d'autre but que ça. Alors on doit travailler dans ce sens. Et d'ailleurs, si vous voulez bien regarder, c'est ce que dit M. Macron qu'il fait. quand il va tout seul là-bas à Moscou, il discute avec Poutine pour essayer d'obtenir de lui des garanties. Que dit Poutine ? Il dit vous, vous ne représentez rien, donc je ne parle pas avec vous. Voilà ce qu'il nous a fait, ce qu'il nous a infligés comme humiliation. Et je termine aussi pour le Mali. Parce que je veux dire au président du Mali que le fait d'avoir expulsé l'ambassadeur de France au Mali, certes, il y a une tension qui est énorme entre nos deux pays, mais nous, Français, nous avons laissé 50 morts là-bas. Nous méritons d'être respectés. Nous ne méritons pas d'être traités de cette manière-là. Parce que si vous nous demandez de partir, nous partons demain matin. Nous sommes là parce qu'on nous a demandé de venir, parce qu'on nous a demandé d'aider. Et nous repartirons si vous ne voulez pas de nous. Mais ne nous humiliez pas parce que si c'est moi le président, je respecterai le peuple mais je laisserai d'abord faire respecter la France. Merci de cette précision. Merci à vous, Maryse, pour ces questions. C'est évidemment des sujets passionnants et passionnés. On le voit. C'est un moment qui est très tendu dans le monde. qui est très intéressant et sans doute dangereux. Dans quelques instants, Patrick Cohen vous posera des questions sur la laïcité, Jean-Luc Mélenchon, ses évolutions, peut-être vos évolutions également sur la laïcité. Puis Hugo Clément parlera écologie avec vous. Claire Chazal fera votre CV culturel. Mais tout de suite, c'est le grand face-à-face. Que ce soit sur le sujet des salaires, du SMIC, de la politique fiscale ou du nucléaire, c'est peu de dire que vous êtes diamétralement opposé à celui qui va venir débattre tout de suite avec vous. On accueille tout de suite le patron des patrons, le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Faites attention à la marche. J'ai vu qu'il y avait une marche. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Bonsoir Geoffroy Roux-de-Bézieux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté le débat avec Jean-Luc Mélenchon. Deux thèmes principaux. Vous êtes au courant. Vous allez débattre sur deux thèmes. Dans un instant, vous parlerez du nucléaire. Vous voulez en sortir complètement Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas. Et de la transition écologique. On parlera surtout de ce qu'on a envie de parler. Mais d'abord... Vous voulez faire comme vous voulez, sauf que nous avons décidé des thèmes. Vous êtes d'accord tous les deux sur les thèmes ? Non, non, non. Et d'abord, vous vouliez débattre de votre politique économique. Ça vous fait marrer. Si vous êtes élu président. Si vous êtes élu président et notamment concernant les entreprises. Quelques mesures importantes de votre programme, Jean-Luc Mélenchon, qu'on va mentionner tout de suite. Si vous êtes élu, vous voulez augmenter le SMIC à 1 400 euros net. Vous voulez ouvrir des discussions pour arriver aux 32 heures par semaine. Et vous voulez augmenter la fiscalité sur les entreprises. L'impôt sur les sociétés aujourd'hui est à 25%. Il a baissé sous Emmanuel Macron. Il était à 33% à son arrivée. Il est aujourd'hui à 25%. Voilà pour le cadre. Geoffroy Roux-de-Bézieux, votre question. – En fait, ce n'est pas vraiment une question. D'abord, merci de m'avoir invité. Je pense que le débat est important. Vous m'avez fait rentrer par l'Elysée. Moi, je ne suis pas candidat. – Ah bon ? Non, M. Mélenchon est candidat. Moi, je suis patron des patrons. Moi, ça ne me va pas. Vous savez, quand vous êtes patron, vous n'avez pas envie d'avoir un patron. – En fait, ce n'est pas avec moi que vous allez débattre. – Non, mais je rectifie quand même un tout petit peu. Donc moi, je suis porte-parle des entreprises, de toutes les entreprises qui comptent dans ce pays dont vous aurez besoin pour, si vous êtes élu président de la République. Alors, vous avez un programme. Moi, je l'ai lu. Je recommande à tout le monde de lire parce que c'est très bien fait, c'est bien écrit, c'est intéressant. Il y a des choses sur lesquelles je peux être d'accord. Par exemple, vous avez mentionné la francophonie. Je pense que c'est un vrai sujet. La mer, vous êtes le seul candidat à parler de la mer. Mais, et on ne va pas parler de transition écologique parce que je pense que c'est le plus important. Il n'y a pas que le nucléaire. Mais évidemment, il y a un point sur lequel on est en total désaccord. C'est ce que vous voulez faire pour les entreprises. Alors, comme il y a 150 pages, il y a énormément de mesures. Je ne vais pas tout lire. Tiens, j'ai vu que vous avez mon livre. Vous avez pris des notes. Oui, donc il y a beaucoup de mesures. Je ne vais pas les détailler. Mais en gros, ce que vous proposez, finalement, c'est de revenir sur toutes les mesures pour entreprises qui ont été faites depuis 2013, mais même d'aller au-delà. En fait, vous allez cogner fort, très fort sur les entreprises. Bon, c'est cohérent. Effectivement, ça correspond. D'ailleurs, moi, ça ne m'a pas beaucoup surpris. Simplement, si vous êtes élu le 24 avril, vous ne serez pas que le président des Insoumis. Vous serez le président de tous les Français. Vous serez le président des entreprises, de tous les salariés du privé. Et une entreprise, ça ne fait pas grève. Une entreprise, ça a besoin de confiance. La confiance, finalement, c'est plus important que la compétitivité. C'est plus important que la fiscalité. La confiance, c'est ce qui fait qu'un entrepreneur décide d'embaucher. C'est ce qui fait qu'il décide d'acheter une nouvelle machine, de changer ses camions. C'est ce qui fait qu'un restaurateur ouvre son restaurant ou un commerçant ouvre son magasin. C'est d'ailleurs vrai pour les entreprises comme pour les consommateurs. Votre question. Et va question, c'est tout simplement comment est-ce que vous allez créer de la confiance avec ce programme ? Parce que les entrepreneurs, ils ne feront pas grève. Ils arrêteront juste. Ils poseront le crayon. Ils arrêteront d'embaucher. Ils arrêteront d'investir. Et vous allez devoir faire avec eux parce que vous aurez besoin des entreprises. Bien sûr. D'abord, je veux vous remercier d'avoir accepté de venir. On m'a beaucoup conseillé de le faire. Mais moi, ça m'a plutôt d'ennuyer de venir. C'est peut-être mon côté insoumis. Écoutez, moi, je m'en réjouis. Ce n'est pas banal. Je suis le représentant d'une gauche dite radicale. Vous êtes le président du MEDEF. Nous sommes séparés par deux visions du mécanisme économique. Donc moi, j'apprécie le fait qu'on puisse se parler. Je serai assez direct, comme vous venez de l'être. Vous et moi, nous ne sommes pas dans la même responsabilité. Et ça change notre point de vue. Moi, je vois une chose. Ça fait 30 ans qu'on nous fait de la politique de l'offre. Réduire ce que vous appelez le coût du travail en cotisation sociale. Réduire les impôts. Obtenir des dégrèvements de ceci, des dégrèvements de cela. Et au bout de 30 ans, c'est la catastrophe générale. C'est-à-dire que plus rien ne marche. Beaucoup de choses ne marchent pas. Et que le capital, le capital a beaucoup changé. Le capitalisme d'aujourd'hui, ce n'est pas celui d'il y a 40 ans. Il est beaucoup plus financier. Et il réalise des taux de profit. Il a utilisé une situation inouïe. Comme on est en pleine crise. Et les gens s'enrichissent plus qu'ils ne se sont jamais enrichis. 5 personnes possèdent autant que 27 millions de Français. Et il y a des chiffres jumeaux, monsieur. de mes yeux, sur lesquels je vous demande de vous arrêter un instant. Les chiffres jumeaux sont les suivants. Vous allez me dire qu'il faut réduire le déficit de l'État. Je ne l'ai pas encore dit. Donc laissez-moi faire mes réponses moi-même. Vous avez raison. Alors c'est moi qui vais le dire. Il faut réduire le déficit de l'État parce qu'en effet, il est excessif. Comment fait-on ? Il y en a pour 140 milliards. On est d'accord sur le chiffre. À vous, on a donné 60 milliards, à vous, pardon, en général, aux entreprises. Ce n'est pas à vous, personnellement. 60 milliards de dégrèvements sur l'impôt recherche. Une vaste blague qui a profité au secteur financier et à la distribution et pas à la recherche. On vous a donné le CICE, ça devait être en choix qu'il y en avait pour 20 milliards. Bref, il y en a pour 60 milliards. Et 80 milliards d'interventions directes. Ça représente 140 milliards. L'État a été appauvri de 140 milliards et il lui manque 140 milliards, raison pour laquelle il est en déficit. Alors vous faites quoi ? Donc moi, je rétablis l'équilibre. Il est largement temps, là vous avez raison, j'ai bien l'intention de faire ça, de reprendre tout ce que je peux reprendre parce que le capital a bien respiré, maintenant c'est le tour du travail. Les gens vivent trop mal, M. Goudébézieux, dans ce pays. Ce n'est pas juste compte tenu des fortunes qui s'accumulent. Quand on parle d'économie productive, là on va parler assez simplement. Si je perds l'élection, vous aurez les mains libres. Ils vous donneront ce que vous voulez. C'est pas moi qui aurais les mains libres. J'ai lu le travail, Réussir la France, du ménage. Je ne parle pas de votre livre qui est assez intéressant. Je le recommande à ceux qui doivent le lire. Je remercie. Oui, parce que si vous aurez les mains libres, vous verrez, je les connais. Mais si vous êtes élu, si vous êtes élu... Mais si moi je suis élu, c'est vous qui allez devoir faire un compromis avec moi. Parce que moi, j'appliquerai mon programme. Et je vais vous dire, mais bien sûr, je prévois 200 milliards à la fin, il y aura 200 milliards de plus dans le budget de l'État. Et j'ai déjà parlé avec quelques-uns de vos collègues qui défendent la politique de l'offre, qui me disent qu'on est complètement fou de faire une ponction par Aïm. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous croyez ? L'État ne va pas le garder pour lui. Qui est-ce qui est le premier qui va bénéficier de ça ? Vous, les entreprises. Avec la planification écologique, je vous donne le bien le plus précieux pour un patron. Si vous voulez faire un investissement, ce qui serait une nouveauté, parce qu'on a augmenté les dividendes de 60... Non, écoutez, M. Dubélieu, les chiffres... Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je vais finir ma phrase. Oui, mais c'est un débat. Allez-y. Alors, donc, j'explose le mien. Je voulais vous dire ça. Donc, tout ça va revenir dans la circulation générale de l'économie. Donc, je ne veux plus qu'on accumule à un endroit pendant que les autres n'ont rien et que la circulation s'interrompt. Voilà pourquoi, en vous offrant la planification écologique, je vous donne les moyens de faire de l'investissement en stabilité et en visibilité. Finalement, on peut trouver le terrain d'un compromis là-dessus. Mais avant, il faut passer à la caisse. Et à la caisse, ça veut dire quoi précisément ? Ça veut dire... Non, mais j'ai bleu SMIC à 1 400 euros, le rétablissement, l'annulation de l'impôt sur la recherche... Comme c'est un débat, chacun va exposer son point de vue. Un an des profits du CAC 40. Donc, ça met donc plusieurs points. D'abord, bon, j'ai bien compris que vous allez faire votre programme. Sinon, moi, je vous prends en sérieux. Je pense que vous êtes prêts à gouverner. Sinon, ce n'est pas la peine. qu'on compte débattre. Qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes élu le 24 avril et vous avez formé votre gouvernement avec, j'imagine, les gens qui sont derrière ? Quelques gens, en effet. Ça ne va pas être le chaos comme certains le disent. Moi, je ne crois pas du tout à cette théorie. Qu'est-ce qui va se passer ? Les chefs d'emprise vont faire comme un marin face à une tempête. Ils vont mettre le tourmentin, la petite voile de tempête. Ils vont fermer les écoutilles puis ils vont attendre. Ils vont arrêter d'embaucher, ils vont arrêter d'investir. Donc, ça ne va pas être le chaos. Et d'ailleurs, ça n'aura pas des effets immédiats parce qu'en économie, les effets, vous le savez, je pense que c'est d'accord ? Ils sont longs. Il y aura même peut-être une hausse de la consommation parce qu'effectivement, si vous augmentez les salaires, il y aura une hausse de la consommation. Malheureusement, la consommation de proximité, certainement, puisqu'on peut aller acheter sa baguette à Berlin, mais tous les produits manufacturés, vous savez qu'on est en déficit commercial absolument insif et donc vous allez faire le bonheur des industriels allemands, des industriels italiens. Sur la planification, je pense que c'est un sujet peut-être le plus intéressant. D'abord, les aléas du marché que vous entendez en quelque sorte supprimer, malheureusement, vous n'en avez pas le pouvoir. L'incertitude, ça fait partie de la vie et de la vie économique parce que le jour où le blé, le cours du blé, parce qu'il y a une mauvaise récolte se met à prendre 50, 60 %, ni vous, ni moi, on n'y peut quelque chose. Le jour où il y a une guerre, je vous ai entendu sur l'Ukraine, je pars en complet désaccord et vous, j'y étais au mois de juillet, mais en tout cas, le jour où il y a une guerre quelque part, à Taïwan, par exemple, malheureusement, ni vous, ni moi, on peut prévoir ça. Donc, vous ne pouvez pas empêcher les aléas du marché. Ça, c'est une illusion. On en rêverait, mais ça ne peut pas marcher. Donc, oui, il faut planifier, mais non, on ne peut pas les aléas du marché. Alors, maintenant, je vais parler de planification écologique parce que je pense que c'est le sujet le plus important. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est la merde de toutes ces batailles. C'est moi qui l'ai proposé. Alors, si vous en êtes d'accord comme je l'ai vu, je trouve ça formidable. Oui, mais je pense qu'on n'a pas tout à fait la même vision derrière. D'abord, oui, il faut planifier. Pourquoi ? Parce qu'on parle de 2050, parce qu'on parle de 30 ans et que ni vous, ni moi, dans 30 ans, on sera peu... Je ne sais pas où on sera, mais enfin, on sera sur 30 ans de part. Je vous le souhaite, cher Jean-Luc Mélenchon. On a beau être adversaire ou en tout cas, à part la même idée, je ne souhaite pas votre décès prématuré. Bon, on n'est pas là. Mais il faut planifier, oui. Il faut planifier avec les entreprises, pas contre elles. Ce n'est pas l'État qui décide. Et d'ailleurs, c'est très intéressant dans votre livre, absence totale du mot dialogue social, du mot syndicat. On ne parle pas du MEDEF, ça. Bon, je comprends. Il ne faut pas un État centralisé. Ça ne marche pas. Il faut une co-construction de la planification avec les entreprises. La deuxième chose... Attendez, qui répondent sur ça ? Oui, mais attendez, excusez-moi, je dois juste finir. Je vais pour une minute et après, je finis. Parce que je pense que c'est important. Oui, mais c'est intéressant que vous répondiez point par point. qu'il faut planifier parce que finalement, on a la même cible. C'est la neutralité carbone en 2050 et le moins 55 en 2030. La deuxième chose sur laquelle on sera d'accord, c'est qu'il faut de la technologie. Parce que si on garde nos technologies d'aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Il faut investir. Ça, c'est la troisième chose. C'est juste un chiffre. Les Allemands, l'industrie allemande, prévoit 1 000 milliards d'investissements. 1 000 milliards d'investissements pour décarboner seulement l'industrie allemande. Donc c'est des investissements massifs. Il faut de l'investissement public, mais d'abord de l'investissement privé. Et si vous baissez les marges des entreprises, on n'y arrivera pas. Parce que toutes ces marges, tous ces bénéfices que vous critiquez, on va les mettre au service de quoi ? De cette transition. C'est la seule solution pour que 1, la plaine survive et 2, qu'on continue à vivre, à agir, à consommer, à produire. Alors votre réponse, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi vous ne travaillez pas main dans la main pour cette planification écologique avec les entreprises ? Il y a beaucoup de thèmes. Et ils ne sont pas tous de même nature. Le partage de la richesse produite, c'est un thème immédiat. Nous sommes en situation d'urgence sociale. Vous devez comprendre, M. De Bézieux, que la masse des Français sont choqués de voir, par exemple, une banque distribuer 26 ou 27 fois plus en dividende qu'elle n'a distribué pour la progression des salaires. Si je suis élu, l'année 2022, vous devrez organiser les conférences obligatoires annuelles avec un objectif de progression des salaires. Pas seulement le SMIC, tous les autres salaires. Et j'espère que ça sera entendu. On ne peut pas faire vivre la France, qui est un pays qui a bien des défauts, mais aussi bien des qualités, notamment à un pays égalitaire qui ne supporte pas des écarts de richesse aussi spectaculaires que ceux que nous voyons aujourd'hui et qui, pour les plus humbles, sont insupportables. Quand on vit à 740 euros par mois, 800 euros par mois, il y a plein de gens comme ça. Je vous obligerai, pardon, pas vous, j'obligerai que l'on reprenne toutes les négociations dans toutes les branches où les minimas sociaux ne sont pas au niveau du SMIC. Ça vient de se faire dans l'hôtellerie et la restauration. Donc, il ne faut le faire partout. Non, mais il en reste 45. Quand même, c'est un monde. Alors, ne mettons pas la question du partage. Moi, en tout cas, je ne la mettrai pas de côté. Après, je viens sur le fond. Pour l'instant, vous me dites, toutes ces sommes qui ont été accumulées, il va falloir les mobiliser pour la planification écologique. Je suis d'accord, mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qu'ils font avec cet argent. C'est pour ça que je vous ai parlé de chiffres jumeaux. C'est qu'on ne retrouve pas, par exemple, si je prenais les dividendes qui ont été perçus par les milliardaires, ça représente 240 milliards. C'est troublant. C'est exactement la somme que le gouvernement a mis pour le chômage technique. Elle reste dans l'économie. On a l'impression qu'il y a eu un transvasement et pas qu'une impression. Mais nous aurons... Alors, comme vous me dites... Qu'il réponde, parce que c'est intéressant. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'on a eu ces chiffres sur les dividendes, ils vont s'afficher derrière. En 2021, les entreprises du CAC 40 ont versé 70 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires. Ils ont fait 137 milliards de profits alors qu'on sort d'une crise sanitaire. Ce sont des chiffres beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ce n'est pas moi le candidat, mais je vais quand même répondre. Je vais vous dire, le dividende, c'est quoi ? C'est le loyer de l'argent. Et nous, les capitalistes, nous, les chefs d'entreprise, on a besoin de capital. Et donc, il faut rémunérer le capital. La seule différence entre le dividende et le salaire, c'est que le salaire, il ne baisse pas, heureusement d'ailleurs, c'est normal. Le dividende, il varie. Et donc, ces dividendes, ils sont très significatifs, mais ils étaient en baisse très forte dans les 2020, qui a été une mauvaise année. Mais je vais un cran plus loin. Vous allez prendre, vous allez taxer les dividendes, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous allez fortement taxer les entreprises. Très bien. Non, mais je peux dire quoi ? Là, en 2022, il y aura un projet de loi de finances rectificative. Bon, je vais bien m'arrêter. Je vais juste terminer la phrase. Il y aura un projet de loi de finances rectificative au mois de mai ou juin, si on est élu, en tout cas en juillet au maximum, et je vous prendrai la part. Parce que les années 2020-2021, c'est pour ça que vous interrogez, c'est quand même deux années de crise, et c'est justement là que se font les maxi-poids. C'est l'année 2021, mais pas 2020. Donc, moi, je vous prendrai, pour pas que ça soit confiscatoire et que le Conseil constitutionnel m'en empêche, je vous prendrai sur la totalité de ce que vous avez gagné à ce moment-là, je vous en laisse la moitié et l'autre moitié, je la prends. Je la prends pour la distribuer. Pourquoi ? Parce que, M. Roude-Bézieux, si je fais permis... Moi, j'ai que 20 minutes. Donc, vous, vous avez 3 heures. Non, non, c'est avec vous que l'affaire se consente. Oui, oui, mais j'ai que 20 minutes. On ne m'a donné que 20 minutes. Très bien. Vous, taxez, on a bien compris. Bon, après, il y aura devant nous, dans les 30 prochaines années, cette transition écologique. Il faut bien la financer. Et encore une fois, je pense que personne ne réalise la quantité d'investissements et de changements que ça représentera pour les entreprises. Je vais vous donner un exemple très concret. et j'ai discuté le jour avec une entreprise cimentière française, une des dernières qui reste, prise familiale. Pas le capitalisme financier, mais une entreprise de 8e génération. Bon, société V4. Ils ont un procédé qui permet de décarboner, de décarboner le ciment. Le ciment, c'est le plus gros émetteur de COD dans le monde industriel. Simplement, ils ont besoin de sommes absolument colossales pour investir. Et après, le ciment, une fois produit, coûte plus cher. Si vous voulez taxer, ces gens-là, si vous mettez un impôt sur les sociétés plus élevés, si vous augmentez les cotisations, si, 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 etc., sans rentrer dans les détails, comment ils vont financer ? Ils ont deux solutions. Se vendre, pour aller chercher quelqu'un qui a les moyens. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'investisseurs qui viendront, mais c'est une autre discussion. Bon, on ne va pas ouvrir un autre débat. Ou se laisser mourir tranquillement en ne décarbonant pas. Vous ne sous-estimez pas la quantité absolument phénoménale d'investissements qu'on a devant nous. Et donc, en taxant les entreprises, je ne dirai pas. Mais non, pardon, monsieur De Vézieux, mais c'est précisément pour répondre à ce défi que je me propose de prendre ces sommes. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Mais on est remané aux entreprises. Mais attendez. Les scellés. Écoutez-moi. Je vous écoute. Précisément, non. Chacun ne fera pas ce qu'il veut. Ces sommes sont prises, puis elles sont investies. Le premier investisseur, par l'État, par les collectivités. Si je vous commande des parcs d'éoliennes offshore en mer, qui va les commander ? Eh bien, forcément, ça va passer par l'État, ça va passer par les sociétés nationales. Qui va fabriquer les pales en matériaux composites ? Vous. Qui va faire les bateaux de service ? Vous. Qui va transporter les gens ? Et il y aura un pôle public de l'énergie. Donc ce sera de la commande publique. C'est ce que vous voulez. Vous vivrez sur la commande publique. L'Étatisation générale de l'économie. Mais non, ce n'est pas générale de l'économie. On en est pas loin quand même. Là, je vous parle, j'ai parlé de prendre des sommes qui correspondent à des profits qui ont été faits pendant la crise. D'accord, mais ça sera fin 2021 ou fin 2022. Mais oui, mais ça me permet de lancer la machine. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez dit vous-même, il y a une force d'inertie de l'économie. J'ai besoin d'avoir une somme au départ pour faire ce dont j'ai besoin au départ. Pourquoi ? Parce que si je relance la consommation populaire, c'est 53% du PIB de ce pays. Donc avant de se soucier du reste, sachons que les gens vivront mieux, passeront des commandes. Vous n'attendrez pas le patron de resto, le patron de bistrot, le boulanger, le pâtissier. Je termine. Ils n'attendront pas. Il faudra qu'ils produisent de suite. Si les gens ont plus de pouvoir d'achat, ils consommeront et les entreprises y reviendront. J'ai répondu à ça tout à l'heure, Léa Sella, mais c'est vrai pour le boulanger, c'est vrai pour le boucher du coin. Parce qu'évidemment, la concurrence n'est pas mondiale pour le boulanger, pour le boucher. Mais malheureusement, et vous le savez, notre outil de production, pourquoi on a un déficit commercial ? Parce que vous investissez pas. Ne dites pas ça, c'est faux. Mais comment c'est faux ? Mais non, mais c'est faux. Attendez, pardon, si vous ne me laissez pas finir. Non, c'est faux. Le niveau d'investissement des entreprises françaises n'a jamais été aussi haut en 2021. Donc c'est faux. Après, vous trouvez toujours une entreprise qui n'a pas assez investi, qui a de versé trop de dividendes, bien sûr. Mais là, je parle de l'ensemble de l'économie. Non, le problème, c'est un service public, vous l'avez longuement évoqué, qui est un service de l'éducation qui est gratuit. Et c'est bien, on va avoir une section sociale qui rembourse. Et c'est bien, il faut financer tout ça. C'est vrai. D'accord. Oui, mais le problème, c'est que si vous relancez par la consommation, et c'est le vieux débat offre et demande, si vous relancez par la consommation, vous allez aider temporairement les petites entreprises de proximité. Mais toutes celles qui sont exposées à la concurrence internationale, elles ne vont pas pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'en augmentant leurs coûts, en augmentant les taxes, elles vont augmenter les prix et que les autres, et je ne parle pas à des Chinois, etc., on n'est pas en concurrence, on est sur certains produits, on est en concurrence avec qui ? Avec des Allemands, avec des Italiens, avec des Espagnols, des gens qui sont juste à côté de chez nous. Le déficit commercial français qui a battu tous les records, ça vient de là. Ça vient de là et uniquement de là. Votre réponse, et ensuite un mot sur le nucléaire, parce que malheureusement, je suis maître des horloges, mais le temps est presque terminé. C'est très frustrant, mais allez-y. Moi, je conteste, je maintiens, l'investissement n'a pas été fait. Maintenant, je viens de dire comment relancer la consommation populaire. Si je veux que tel ou tel entrepreneur, par exemple celui qui fait du ciment, excellent sujet, parce que le ciment, la fabrication globale est celle qui coûte le plus, et la plupart ont reporté à l'extérieur la production de ciment pour pouvoir toucher en France et en Europe les baisses de prix, puisqu'ils ont un produit qui est aimé moins, et donc l'Europe leur donne des droits à polluer. Donc, si je veux que ce ciment... Écoutez-moi, si je veux que votre ami le cimentier en question, qui fait une production qui est magnifique, bon, si je veux qu'il bosse et qu'il achète des machines, je lui passe des commandes. Mais vous n'avez pas commandé du ciment. Mais bien sûr que si. Mais le ciment, c'est pas la commande publique qui va faire vivre un cimentier. Quand on refait des ponts, quand on fait un port, quand on fait... Non, mais bien sûr que si. Non, mais pardon, les entreprises françaises ne vont pas vivre à 100% de la commande publique. Ça, ça ne marche pas. Vous pourrez savoir. Alors là, à l'instant, vous venez de me dire qu'on va se ruiner avec la commande publique. Je suis en train de vous dire que c'est ça qui va faire tourner l'économie. Après, premier niveau, deuxième niveau, qui fournit les machines-outils ? Alors, M. Roux-de-Bézieux, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ? Qu'on va attendre que les Français, tout d'un coup, se réveillent et qu'ils fabriquent des machines-outils pour qu'on leur passe des commandes ? Non, vous le ferez quand même. Parce que nous devons installer sur le littoral français des plateformes éoliennes offshore. On doit en mettre 45 par plateforme et vous allez les fabriquer. Voilà. Il y aura un pôle public de l'énergie. Je vous garantis le prix. Je vous garantis la mise en service. Donc, votre ami cimentier, il viendra faire le boulot et ceux qui sont dans la métallurgie feront le travail. Ceux qui font des matériaux composites viendront faire des pales de la taille qu'il nous faut. Donc, ne dites pas qu'on va vider la caisse. Ça fait 25 minutes. Ça fait 25 minutes. Juste répondre là-dessus. En fait, ce que vous voulez faire, d'ailleurs, c'est assez logique avec ce que j'ai lu dans le livre, c'est ni plus ni moins qu'un dirigisme généralisé sur l'entreprise. Mais pas du tout. Mais si, vous allez nous obliger à augmenter les salaires, vous allez nous obliger à travailler pour la commande publique, mais les entrepreneurs, c'est des citoyens libres comme tous ceux que vous avez cités et ils feront s'ils ont envie de faire. Mais ils ne sont pas obligés de travailler, ils ne sont pas obligés d'investir, ils ne sont pas obligés d'embaucher. Donc, je vous dis, vous ne réussirez pas votre futur quinquennat sans les entreprises. Et tout ce que j'ai lu aujourd'hui, alors, je ne sais pas, il y a peut-être des chefs d'entreprise qui seront convaincus, les auditeurs le diront, mais j'en vois matin, midi et soir, malheureusement, ils ne seront pas derrière vous et ils ne seront pas contre, ils sont républicains. Donc, ça ne sera pas le cas où, ça sera juste, malheureusement, le fait qu'ils n'embaucheront plus, qu'ils n'investissent plus. Eh bien, moi, je crois le contraire. Je crois qu'un homme d'un... Écoutez, un entrepreneur, j'en connais aussi quelques-uns, en figurant. J'en suis sûr. Bon, eh bien, moi, je les connais. Qu'est-ce qui les intéresse par-dessus tout ? Quand j'en rencontre, ils ne me parlent pas d'impôts, de machin et de tout ça, ils me parlent de carnet de commandes. Quand les enquêtes qui sont faites dans les entreprises, la première plainte, ça n'est pas sur l'offre, c'est sur la demande. Le carnet de commandes n'est pas rempli. Quand le patron a un carnet de commandes rempli, il fait ce qu'il faut. Parce qu'il produit la marchandise qu'on lui commande. On ne vous mettra pas d'accord. Monsieur Debezi, on se revoit quand vous voulez pour continuer le débat. Si vous en avez la patience, pour moi, ce sera un plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Parce que je vous ai lu en long, en large et en travers. Et j'aime bien voir le visage de l'homme que je lis et à qui je compte faire les poches. Monsieur Mélenchon, je me permets de répondre à ça. D'abord, mes poches ne sont pas assez pleines. Vous allez vite faire le tour. Ce sera le choix de prix. Quoi ? L'espérer l'addition du restaurant. Comme ça, on considérera que vous nous avez fait les poches. Cochon qui s'en dédie. Ce sera mon tour après. Très volontiers. Deux dîners, donc, entre le patron du MEDEF et Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Geoffroy Roux de Bézieux. Laurent Guimier, une question de nos Français ou une réaction ? Oui, il y a plusieurs questions, réactions. On a demandé simplement qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon a dans la musette en mesure économique. Mais d'abord, une question sur les retraites. Parce que ça questionne beaucoup. La retraite à 60 ans, c'est une de vos mesures phares. Et on a d'abord demandé, puis après, je vais vous poser une question, si tout simplement, les téléspectateurs qui sont là, nos 155 Français, croient, croient, au retour à la retraite à 60 ans. Et vous allez voir qu'ils n'y croient pas vraiment. Ils croient que ce n'est pas possible à 54%. Alors, ça vous inspire quoi ? C'est bien joué. Parce qu'il y a un autre sondage. Comment ça, c'est bien joué ? Non, non, mais attendez. 71%. Non, 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 attendez. Ce n'est pas un sondage. On a simplement demandé aux 150 téléspectateurs qui vous regardent. Est-ce que vous y croyez ? Donc, vous voyez, ce n'est pas bien joué. D'accord, ça va, ça va. Autant pour moi, c'est bon. Dites, vous avez remarqué que j'en suis à ma troisième comparaison d'animaux. Parce qu'il y a eu tortus, et là, je lui ai dit cochon qui s'en dédique. Pas mal, je n'avais pas noté ça. Ben oui, Hugo Clément arrive. Elle m'avait échappé. Dans le vocabulaire des Français, il y a beaucoup d'animaux qui interviennent. Bon, alors, je dois essayer de vous convaincre que c'est possible. D'abord, je commencerai par vous dire c'est nécessaire. Voyez-vous, ce qu'on fait en économie, le plus souvent, on demande toujours combien ça coûte de faire quelque chose. Moi, je pose la question de combien ça coûte de ne pas le faire. C'est-à-dire que, prenons un exemple éloigné, si vous ne réduisez pas, je vais dire, je vais interdire, M. De Bézieux fait trois sauts périllus arrière, au agroalimentaire de continuer à mettre autant de sucre dans les produits. Dorénavant, c'est terminé. Ah oui, ça, c'est une de vos propositions, effectivement. Alors, on va me dire on fera bien ce qu'on veut. Non, on fera pas ce que vous voulez. Parce que si vous continuez, vous rendez des gens malades et les gens malades sont malheureux et ça coûte à la collectivité, puisqu'il n'y a que les chiffres qui vous intéressent, la malbouffe, 50 milliards par an. Combien coûte le fait de ne pas partir à 60 ans ? Voilà la question qui voudrait se poser. Je vous demande à tous, écoutez-moi, ça n'est pas gratuit de garder les gens soi-disant au travail. Pourquoi ? Parce que, comme ils ne peuvent pas trouver de travail, ils vont donc à l'assurance chômage. Comme ils ne trouvent pas de travail et qui sont malheureux, ils tombent malades et l'espérance de vie en bonne santé recule. Ça, ce sont des faits. Et puis, j'estime qu'à 60 ans, compte tenu du niveau du chômage de masse qu'il y a dans ce pays, eh bien, il peut être temps, je ne dis pas qu'on soit obligé de partir, mais qu'on puisse partir et partir à taux plein avec une recette décente et avec une retraite décente. Et à partir de là, les gens, et ce qu'ils ont, vous savez, comme moi, c'est des retraites, je n'en laisserai pas une pour une carrière complète à moins du SMIC. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ils vont en dépenser. Et cette dépense va faire tourner la maison tandis qu'un autre, un plus jeune, va aller au travail. Vous connaissez l'argument, on vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. C'est le mouvement de nos voisins européens en Allemagne, en Espagne, ils sont à 65, 67 ans et nous, on serait les seuls à faire le mouvement arrière. En effet, on a été les seuls à faire une révolution en 1789. On n'est pas obligé de faire tout ce que les autres ne font pas bien. Non, on vit plus longtemps parce qu'on travaille moins longtemps. Et depuis qu'on travaille plus longtemps, ou plutôt qu'on a inscrit les gens au chômage plus longtemps, eh bien, la situation se dégrade et il y a un recul de l'espérance de vie. Mais non, mais ne me dites pas que ce n'est pas vrai. On vit plus longtemps parce que la médecine a fait des progrès, Jean-Luc Mélenchon, avant tout. Vous avez le droit, madame, d'avoir envie d'être servie par une personne de 65 ans parce que c'est ça dont vous parlez. Aujourd'hui, c'est 43 annuités. Le premier CDI, il tombe à 23 ans. 43 plus 23 égale 66. Vous voulez être soigné, vous montez dans un avion où le gars a 66 ans derrière la commande, vous acceptez d'être servi à table par quelqu'un qui court entre les tables à 66 ans. Allons un peu de décence. Laurent, une dernière question. Un peu de décence. Qu'un professeur d'université, il peut le faire, il peut rester jusqu'à 68 ans. Mais pensez à ces millions de gens qui ont usé leur corps. Ils ont le droit de faire la pause. Et donc, si on peut leur payer, on leur paye. Voilà ce que je propose. En revanche, candidat à la présidentielle, ça va. Comment ? Candidat à la présidentielle, ça va. À 66 ans au plus, il n'y a pas d'âge. Vous remarquerez une différence entre un mandat et un emploi. Je vous dis que la personne que vous obligez à rester au travail jusqu'à 66 ans, elle n'est pas libre. Donc, il y a une différence très importante entre moi, candidat, ou moi, président, et cette personne qui est là et qui est tenue comme ça par l'obligation d'aller au boulot alors qu'elle n'en peut plus. Allez-y. C'est plus un jugement, Geoffroy Roud, Bézieux est parti, mais on a tout simplement posé la question aussi aux téléspectateurs. Finalement, est-ce que l'État aide trop, pas assez, ou juste qu'il faut, les entreprises ? Et vous voyez que chez nos téléspectateurs, les entreprises ? Voir pas assez, oui, en effet. Oui, ben pourquoi pas. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on voit comment ils pâtissent tous. Non, il n'y a pas une accumulation de surprofits. Non, en ce moment, tout va bien. Le partage des richesses... Enfin, soyons sérieux. On a donné des milliards de crédits d'impôts recherche. Au lieu de donner l'argent directement aux chercheurs par l'État, on l'a donné, on a dit c'est les entreprises qui vont savoir quoi faire. Qui a profité de cet impôt prioritairement la distribution et la finance ? Vous pouvez me dire le genre de recherche que font ces gens qui intéressent l'intérêt général ? Quand on a décidé le crédit d'impôt compétitivité emploi. Paysieux, Hollande. Oui, une somme faramineuse. Les mêmes qui recevaient l'argent licenciaient des gens. Et alors, vous n'êtes pas convaincus que tout ça est abusif, qu'il faut un peu de contrôle, qu'on doit cesser de donner de l'argent sans exiger des contreparties ? Il me semble que c'est le pur bon sens. Ce n'est pas abusé de ma part. C'est dire il est normal que tout le monde fasse un effort et ceux qui ont le plus font le plus gros effort. On enchaîne Jean-Luc Mélenchon. On en vient à un sujet où vous avez sans doute peut-être évolué au cours de votre vie politique la question de la laïcité. Pour vous interroger, on reçoit le journaliste aux éditos asserré tous les soirs dans C'est à vous. Et le dimanche sur France Culture, on accueille Patrick Cohen. Bonsoir Patrick. Bonsoir aussi Mélenchon. La laïcité, sujet délicat, parfois sujet inflammable qui est pourtant le ciment de notre République. Vous avez lu avec attention le programme de Jean-Luc Mélenchon, Patrick, et vous avez plusieurs précisions à lui demander. Oui, sur la laïcité qui est un des fondements de votre combat politique, Jean-Luc Mélenchon, qui figure en bonne place dans votre programme L'Avenir en Commun. Vous en rappelez les principes. Pas de religion dans les affaires publiques et inversement, liberté de culte, liberté de croyance, pas de stigmatisation des croyants. Dans ce programme, la première mesure de ce chapitre, la première, c'est l'abrogation du Concordat Alsace-Moselle qui est un régime particulier qui permet, depuis Napoléon, le financement du culte, des cultes par l'État. Alors, vous pensez que dans la France d'aujourd'hui, la principale atteinte à la laïcité, c'est le Concordat ? Il s'agit de ça. Non, il y en a d'autres. Mais celle-ci traîne depuis assez longtemps et qui aime l'histoire de France, en connaît le récit. Le Concordat devait être aboli lorsque l'Alsace et la Lorraine ont été libérés de l'occupation allemande. Et ça ne s'est pas fait parce que la coalition gouvernementale de l'époque comportait une droite qui ne voulait pas en entendre parler. Et le Concordat est resté et puis ensuite. Beaucoup d'élus se sont amusés à faire un mélange entre le Concordat qui consiste, il faut appeler les choses par leur nom, à verser un salaire au curé, au rabbin, au pasteur, pas aux imams, donc à ces trois-là. Et puis, ils en vivent parce qu'on estime que c'est comme ça qu'il faut faire dans le Concordat. Ce n'est pas comme ça que j'estime qu'il faut faire. Il faut donc abroger le Concordat. En demandant leur avis aux Alsaciens et aux Mosellans ? Attendez, j'étais juste en train de raconter le lien entre les deux. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a eu un sondage qui donnait une majorité écrasante. Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'élus sauf des insoumis en Alsace qui sont favorables à l'abrogation du Concordat. Il y a aussi une population en Alsace et peut-être que cette population apprécierait qu'on mette un terme au Concordat. Si, on fait bien la distinction entre le Concordat, question religieuse, et le statut social. Parce que souvent, quand je suis allé là-bas, à chaque fois, on me disait oui, mais notre statut social, il n'est pas en question. Non, ça n'a rien à voir. Mais j'en profite puisque nous en parlons de manière à disperser l'éventuelle confusion qu'il pourrait y avoir sur ce sujet. Le statut social de l'Alsace et de sa sécurité sociale, je propose qu'on l'étende à tout le pays parce que c'est le plus efficace, le plus équilibré et qui couvre à 100% les dépenses de santé des Alsaces. Une autre question ? Est-ce que c'est la priorité absolue ? C'est une des priorités la plus facile à régler. De même que le statut en Guyane, qui date de Charles X, pourrait lui aussi devenir la laïcité en Guyane, la laïcité en Alsace comme partout ailleurs sur le territoire français. Après, le président de la République, moi je préfère vous en informer, n'a pas à être chanoine du pape et d'être le chanoine de Latran. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Vous abandonnerez ce titre. Oui, de même que je ne permettrai pas qu'on oblige les femmes ministres du gouvernement de se conformer à des rites vestimentaires qui sont ceux de tel ou tel pays qui ne supportent pas que les femmes viennent nu-têtes ou en cheveux comme on disait autrefois. Je ne le permettrai pas. Alors, puisque vous avez cité quelques exemples, est-ce que vous pensez toujours comme vous l'avez écrit que l'Église catholique représente une menace bien plus sérieuse pour la laïcité que le culte musulman ? Je n'ai jamais écrit ça. Je ne l'ai jamais dit. Et vous allez sans doute m'apporter la preuve de ce que vous dites. Absolument. C'est dans votre blog du 14 décembre 2010 à propos des prières de rue d'un côté. Il était question des prières de rue et de l'autre du financement public de l'école privée catholique. Passez-moi le texte. Il est dans mon texte. Ah bon, d'accord. Combien d'indifférents d'athées, de musulmans, de juifs, de protestants et de bouddhistes condamnés à l'autorité de la religion catholique, non pas quelques heures par mois comme une rue bloquée le temps d'une prière, mais toute l'année, tous les jours. Bon. Alors, c'est un texte... Excusez-moi si je n'ai pas la mémoire. J'écris à peu près, disons, 30 à 40 000 signes par semaine et donc depuis 2010, vous imaginez la quantité. Je ne me souviens pas exactement de chaque mot. Mais je vous connais assez pour me méfier parce que je vous ai déjà vu une fois sortir un tract de l'UNEV dans une émission que je n'avais pas vue avant et là, je vous demande le texte, je ne l'ai pas. Donc, je vais quand même vérifier. Je viens de vous le dire. Alors, nous allons partir des faits. Il y avait, en 2010, nous ne m'étions pas dans la situation d'aujourd'hui. C'est vrai. Et il y avait des prières de rue. Et j'ai toujours expliqué que la rue n'était pas un endroit où prier. Toujours. J'ai toujours dit ça. Et j'ai dit que ça s'appliquait à tout le monde. Pourquoi ? Parce que je suis dans la responsabilité d'un homme politique qui doit représenter la totalité du peuple français et qui ne doit pas donner le sentiment qu'il ne s'intéresse à la question religieuse que quand il s'agit de montrer du doigt une des religions. Et aujourd'hui, M. Cohen, pire qu'à aucun autre moment, la stigmatisation et l'insulte permanente contre les musulmans sont intolérables. Et j'essaye modestement à ma place de dire la laïcité, ce n'est pas un athéisme d'État. La laïcité, c'est la séparation entre les églises et l'État. Point barre. Alors bien sûr, ça va plus loin. Si nous séparons les églises de l'État, c'est parce que nous pensons que la religion est une affaire privée. Moi, comme député, je ne vous dirai jamais ce que je crois ou que je ne crois pas, mais j'agis en conscience quand on me demande mon avis sur des sujets qui ne sont pas dans les programmes. Par exemple, la PMA, procréation médicalement assistée, qu'est-ce qu'on en pense ? Ça a été des débats. Je peux agir en fonction de ma morale personnelle, mais du mandat que j'aurais demandé aux gens. Voilà. Mais pourquoi nous faisons ça ? Parce que dans nos sociétés, grâce à la Grande Révolution, grâce à la Commune de Paris, la laïcité a fini par devenir un bien commun arraché de hautes luttes en 1905. Mais tous les pays ne pensent pas qu'on peut séparer la religion de l'État. En France, oui. Et 9 musulmans sur 10, parce qu'il faut arrêter de tourner autour du pot, 9 musulmans sur 10 pensent que la laïcité est une bonne chose. Et la séparation des églises et de l'État. En France, du moins. Je parle pour la France. Donc, il faut cesser cette façon de tourner autour du pot pour revenir toujours à la fin. Je ne vous dirai pas que l'Église catholique est dangereuse. Ce n'est pas mon vocabulaire. Et j'ai trop de liens familiaux avec des gens qui ont à voir avec l'Église catholique pour me hasarder à des approximations de cette nature. Trop de camarades engagés dans la théologie de la libération qui, les armes à la main, ont défendu les mêmes idées que moi. En revanche. En conséquent, je ne le ferai pas. Et si, en 2010, ça m'étonnerait que j'ai écrit un seul jour de ma vie que l'Église catholique était plus dangereuse que telle ou telle religion. Non, pas plus dangereuse. Elle menaçait davantage la laïcité. Elle est plus influente, monsieur Coré. D'accord. Compte tenu de l'histoire de l'Église en France, de son poids, effectivement. C'est ce que vous expliquez. Elle dit menace bien plus sérieusement. Elle dit, vous savez qu'il a fallu se donner du mal à s'en décoller. Oui. Est-ce que... Ça a commencé en 1301. Alors, l'autre question. Dans la France d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un danger avec l'islamisme radical ? C'est un terme que je n'ai trouvé nulle part dans votre programme. Le mot n'est pas prononcé. En effet. Délibérément. Oui. Ce n'est pas un oubli. Non. Parce que... Vous pensez que ça n'est ni un danger ni une réalité. Non, parce que je pense que des gens comme vous et quelques autres s'en chargent assez régulièrement pour qu'il n'y ait pas... Non, mais attendez. Vous n'allez pas me faire... L'islam radical, c'est mes amis qui en meurent. Choukri Belhaïd ou Mohamed Brabi en Tunisie, c'est mes camarades. C'est eux qui sont morts assassinés par des islamistes radicals. Donc moi, je sais que l'islamisme radical, politiquement, pour ceux qui deviennent des djihadistes et des assassins, sont un danger politique. Mais de la même manière, je n'irai pas dire et je fais à très attention, je refuse de leur donner la victoire. Si vous considérez qu'il y a un lien automatique entre l'islam, je ne dis pas que ce soit votre cas, et le djihadisme, vous leur donnez la victoire. De la même manière que je ne dirai jamais que l'Église catholique est responsable du meurtre de 90 jeunes du SPD qui ont été tués en Norvège ou en Suède. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il parle de l'islamisme politique et il s'étonne de voir qu'il n'y a pas une ligne sur ce dessus. Non, de même qu'il n'y a pas un mot sur l'intégrisme religieux catholique, il n'y a pas un mot sur n'importe quel autre intégrisme religieux. Parce que ce n'est pas de cette manière que je prends les problèmes ni mes camarades avec moi. Ce qui nous préoccupe, c'est l'unité du peuple français. Et l'unité du peuple français est menacée par cette manière permanente de montrer d'une manière infâme une de nos communautés. C'est pour ça que vous avez refusé et que vous réclamez, d'ailleurs, c'est dans votre programme aussi, l'abrogation de la loi séparatisme qui s'intitule en réalité loi confortant les principes de la République. Vous êtes monté à la tribune de l'Assemblée nationale. Vous prétendez que cette loi est dirigée contre les musulmans, qu'elle ouvre la porte à un déferlement contre les musulmans. Est-ce que vous avez parfois croisé un musulman qui réclame ou est-ce que vous n'avez jamais croisé plutôt de musulmans qui réclament que l'État le protège des fanatiques de sa propre religion et qu'on le débarrasse de cette pression intégriste et prosélytée qui réclame le type de mesures qui sont dans la loi contre le séparatisme ? C'est, M. Cohen, que vous n'avez pas suivi les débats à l'Assemblée. Je vous ai parfaitement suivi. Par conséquent, vous ne pouvez pas me dire que ce ne fut pas un déferlement. On a tout entendu pendant ces journées. Mais moi, je ne vous parle pas des débats, je parle des mesures et du contenu du projet. Mais les mesures ne contiennent pratiquement rien d'autre que des menaces sur les libertés. Par exemple, les associations tendent la neutralité dans les services publics ou permettent la fermeture des écoles privées hors contrat ou des écoles clandestines. Je pensais que vous seriez senti. M. Cohen, pardon, on ne va pas refaire le débat de l'Assemblée là. Je vois que vous reprenez à votre compte les arguments de la majorité et de la droite et de l'extrême droite de l'Assemblée. Mais vous en avez le droit, c'est normal. On est une démocratie. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, ce n'est pas, dans cette loi, il n'y a pas une disposition nouvelle sinon contre la liberté parce que le droit de fermer une école hors contrat qui ne respecte pas les enfants ou qui est une secte existe déjà dans la loi. La répression contre les prêches incendiaires ou provocateurs de violences et de haine existe déjà dans la loi. Il n'y a rien dans ce texte sinon une énorme gesticulation pour intimider, insulter et pour finir des mesures qui réduisent les libertés. l'obligation pour les associations de signer une déclaration sur une charte laïque est grotesque. Tout le monde dans ce pays est obligé d'appliquer la loi. Mais on a voulu faire une démonstration et on a entendu à cette occasion des choses qui ont blessé en profondeur une partie de la population. Savez-vous, malgré tout, ne l'oubliez jamais, dans les années 50, 90% des Français se disaient catholiques. Aujourd'hui, 60% des Français disent qu'ils n'ont pas de religion en particulier. C'est donc à l'homme politique, à la femme politique de faire ce qu'il faut pour qu'on arrive à vivre ensemble en discernant toujours avec le plus grand soin le violent, l'assassin, le meurtrier, celui qui appelle à la haine et la masse des braves gens qui n'a rien à voir avec ça. Patrick, une dernière question. Il faut que vous, évidemment, que vous dénoncez. Est-ce que la laïcité qui nous donne le droit absolu d'aimer une religion nous donne aussi le droit de la détester pourvu qu'on ne rejette pas les personnes qui la pratiquent ? À votre soin. Donc, c'est le droit à l'islamophobie ? Comment ? On n'est pas obligé de détester les autres. Vous détestez les araignées ? Est-ce que vous détestez les araignées ? Non, pas particulièrement. Il y a des gens qui ne supportent pas. Quatrième animal. Voilà. Ça porte un nom. C'est une phobie. Au début, moi, je n'utilisais pas le mot islamophobie. Parce que je me disais mais je ne vois pas pourquoi ils disent phobie. Maintenant, j'ai compris. Quand je vois le nombre de gens qui, obsessionnellement, dès qu'il est question d'islam, deviennent fous, disent n'importe quoi. Des braves gens le reste du temps. Mais dès qu'il s'agit de ça, sont pris par des peurs paniques. Pourquoi votre avis ? Pourquoi votre avis, Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas. Ils ont leur raison. Ils ont vu des attentats. On leur a dit que c'était de la faute des musulmans. Alors, ils l'ont cru peut-être. Bon. Le droit à l'islamophobie, vous croyez qu'il y en a qui s'en privent aujourd'hui de l'islamophobie ? Vous avez le sentiment qu'il faut qu'à l'occasion d'une campagne présidentielle, on vienne ici dire oui, vous avez le droit de vous haïr. C'est une très bonne idée. Non, c'est un combat. Je pense à Charm, qui était votre camarade, à qui vous avez rendu un hommage formidable, qui a fait une lettre ouverte aux idiots de l'islamophobie. Vous vous souvenez de son texte ? Mais oui, d'où ma question sur le droit à l'islamophobie. Non, mais je vais vous dire, est-ce qu'on a le droit à la judéophobie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on a le droit à la judéophobie ? Je vous réponds ? Non, c'est stupide. La phobie est stupide. La phobie est stupide. La phobie pousse à la bêtise, à l'aveuglement. Et surtout, la phobie pousse à une globalisation. On a, on déteste les musulmans. Ça n'a pas de sens. non, ou les juifs. On parle de la religion, pas des croyants. Mais j'ai bien compris. Mais je vous dis que la religion, tout le monde critique les religions, mais quand on dit l'islamophobie, non, monsieur Cohen, ne racontez pas d'histoire. Ce n'est pas en général. Le type qui est venu, l'ancien candidat du Rassemblement National, avec un fusil pour tirer à la sortie d'une mosquée sur deux pépés qui étaient là en train de faire leur prière, dites-moi voir si ce n'était pas des individus qui le visaient. Et j'ai eu raison d'aller avec la CGT, la FSU, attaque, faire cette manifestation du 10 novembre. Et si demain, il y a à nouveau une manifestation parce qu'on a tué ou parce qu'on a menacé un juif, un catholique, un protestant, j'irai parce que je veux la paix. Et la paix, ça suppose le respect. Et qu'on en finisse avec des globalisations comme celle-ci. Jean-Luc Mélenchon, juste une dernière question. Le gouvernement a dissous un certain nombre d'associations estimant qu'elles soutenaient des apologies de discours islamistes comme le CCIF, Baraka City, Cherkiasin ou la Ligue de défense noire africaine. Vous, président, ces associations pourront-elles se reconstituer ? Ah non. D'abord parce qu'elles ont été dissoutes. Alors je sais que c'est des cas différents. On ne va pas rentrer dans les détails. Non, non, mais je n'ai pas la compétence, je préfère le dire. Je ne sais pas aller... Mais vous soutenez le fait qu'elles aient été dissoutes. Les associations qui ne respectent pas la loi doivent être dissoutes. Mais la priorité pour moi, ça va être d'abord de dissoudre les organisations d'extrême droite. Parce que pour l'instant, ceux qui s'arment, ceux qui s'organisent, ceux qui menacent, qui font des menaces de mort, c'est l'extrême droite. Aujourd'hui, hein. Et d'ailleurs, les services de renseignement du pays nous préviennent depuis 3 ou 4 ans que c'est là que se trouve le danger parce que ce sont des gens qui peuvent commettre des actes qui ensuite déclencheraient de véritables incendies. Alors ça, oui, ça, je le ferai. Les morts, c'était en 2015, les morts, c'était quand même le terrorisme islamiste. Bien sûr. Les islamistes, plus de 200 morts sur notre... Mais bien sûr. Mais personne ne veut dire le contraire. Non, parce que vous dites la plus grande menace aujourd'hui, c'est le terrorisme d'extrême droite. C'est les groupements d'extrême droite. Je reprends juste ce que vous dites. On laisse tomber. On oublie. Non, je suis juste menacé de mort. Alors vous êtes sympathique. Non, mais bien sûr. Et ça, c'est le cas, c'est condamnable. Non, mais attendez. Quelqu'un a fait des essais de tir, fait des vidéos là-dessus, me menace de mort. La moitié de mon groupe politique est menacée de mort par l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon, c'est parfaitement condamnable. Non, mais vous avez raison. En 2015, comme on a tué 200 personnes, aujourd'hui, nous n'avons qu'à nous taire. Il n'y a rien à dire. Mais pas du tout. Eh bien alors, mais Madame Salamé, faites preuve de sens de la mesure. Comprenez qu'on ne peut pas renvoyer tout le monde dos à dos. Mais c'est vous. Je reprends juste votre france. Je ne vous dis pas que le terrorisme islamique ne soit pas un danger. Je ne vous dis pas qu'il n'ait pas tué des gens. Je vous dis qu'à l'heure à laquelle nous parlons, le plus grand danger qui se présente pour nous, un certain nombre d'entre nous, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite puisqu'il menace de nous tuer. Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous menace de plus ? Jean-Luc Mélenchon, merci Patrick. Deux autres questions alors qu'ils n'ont rien à voir, sans aucune transition, des primo-votants, des fameux jeunes qui votent. Vous avez une minute pour leur répondre. Deux questions. On va commencer avec Jeanne sur les violences faites aux femmes. C'est les mêmes sur tous les écrans ? Non, ça, ce n'est pas les primo-votants. Les primo-votants, c'est ceux que vous allez voir arriver. Jeanne, sur une question qui vous tient à cœur, les violences faites aux femmes. Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 21 ans. Aujourd'hui, de trop nombreuses femmes victimes de violences et d'agressions sexuelles qui portent plainte rapportent avoir subi une mauvaise prise en charge de la part des policiers. Si vous êtes président de la République, que comptez-vous faire pour améliorer cette prise en charge des femmes par les policiers et souhaitez-vous développer des structures d'accueil et d'accompagnement pour soutenir ces femmes ? Réponse en une minute d'un sujet qui mérite beaucoup plus, mais une minute, pardonnez-moi. Oui, c'est clair que ça mérite plus, mais non, parce que l'énigme, c'est comment, pourquoi et comment ? Écoutez, je me pose la question, parce que, heureusement que maintenant, tout ça se dit. Mais alors, puisqu'on dit des évolutions, moi, il y a 10 ans, féminicide, je trouvais que le mot était curieux. Maintenant, j'ai compris. Et du coup, l'interpellation, elle me vient en pleine figure. Comment c'est possible ? Comment c'est possible d'en arriver à vouloir tuer sa compagne ou à tuer la personne qu'on est censé aimer ? Comment c'est possible ? Qu'est-ce qui se passe ? Les femmes tuées tous les 3 jours sous les coups de son campagne. Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'éducation de nos garçons pour qu'on ait raté à ce point le travail ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une grande question. Mais je viens à la réponse à la question qui m'est posée. C'est facile. C'est facile de répondre. Pourquoi ? Parce que les associations féminines et féministes ont fait un boulot magnifique. Elles ont chiffré. Elles ont dit il nous faut un milliard pour mettre immédiatement en place un, des moyens d'hébergement d'accueil deux, de la formation pour que les policiers ne leur fassent pas subir la double peine. Parce que la vraie question qui se pose c'est que quand une femme veut aller se plaindre 80% des plaintes vont directement à la poubelle. Elles n'arrivent jamais jusqu'à une inculpation. Et que la manière avec laquelle elles sont reçues je suis obligé de lui dire de dire que des fois c'est bien parce que sinon ça ne serait pas juste de ne pas dire mais la plupart du temps non, c'est pas bien du tout. Et il est même arrivé que la personne qui recevait la plainte faisait lui-même l'objet de questions sur son comportement. Ça fait plus d'une minute. On a compris vous mettrez le milliard. Oui parce qu'elles ont fait le boulot alors j'ai pas de mérite. Une petite question d'Andy il a 20 ans il vous parle des médias celui-là que vous aimez bien. Bonjour je m'appelle Andy et j'ai 20 ans. Aujourd'hui de nombreux jeunes s'afforment principalement sur les réseaux sociaux et se détournent des médias traditionnels. Pour cause ces grands médias sont détenus par une poignée de milliardaires ce qui pose des questions de pluralisme et d'indépendance des médias. Monsieur Mélenchon vous président de la République prendrez-vous des mesures contre la concentration des médias ? La réponse est oui et j'en prendrai de deux sortes. La première pour briser les gros conglomérats de presse. Quand quelqu'un possède trop de choses à la fois c'est pas bon. Il faut faire respecter le pluralisme ce n'est pas l'indépendance seulement le problème c'est la pluralité des points de vue. Donc vous la fusion TF1-M6 vous êtes contre. Attendez commençons pas à nommer des gens comme ça je pose un principe général je suis contre les grands conglomérats de presse. Deuxièmement je suis pour augmenter les pouvoirs des gens qui financent la presse c'est-à-dire qui ? Le lecteur c'est-à-dire le téléspectateur. Je ne suis pas d'accord pour que le président de France Télévisions continue à être nommé par le président de la République. Je pense que c'est aux assemblées après avoir entendu j'ai compris c'est le CSA le CSA d'accord pardon j'ai retardé d'une guerre le CSA mais vous êtes très vigilant donc tout va bien je vais avoir votre vote au grand oral de l'ENA donc c'était le CSA c'est le CSA maintenant avant c'était le président moi je suis pour que ce soit les assemblées qui auditionnent et qui en fonction d'une politique à la commission des affaires culturelles désignent qui bien sûr sur une liste d'aptitudes parce que tout le monde n'est pas en état d'être président de la télévision publique. Mais ça sera donc une majorité politique quand même une majorité politique qui désignerait les présidents de l'audiovisuel public. Finalement. Si vous voulez on fait voter les téléspectateurs moi ça ne me dérangerait pas mais comme mes camarades ont conclu que ce n'est pas ça qu'il fallait faire on a mis dans le programme que ce serait l'Assemblée. Bon mais par contre pour les journaux par contre pour toute une série de médias je pense qu'il doit y avoir les lecteurs qui sont ceux qui financent les abonnés doivent avoir le droit à la parole et notamment pour la désignation des responsables des différents journaux en tenant compte de la ligne éditoriale. C'est un sport de résumer en une minute. Ça c'est dur. C'est dur mais si on veut parler de tout on n'est pas obligé de parler de tout. Non mais on a des questions les questions sont diverses et c'est plus amusant aussi. Et d'ailleurs Hugo Clément et Claire Chazal brûlent de vous poser des questions mais si vous le voulez bien j'en ai deux ou trois sur la manière dont vous gouvernerez si vous êtes président ça s'appelle moi président. Si vous êtes élu président le 24 avril prochain Jean-Luc Mélenchon quel sera votre premier déplacement à l'étranger ? Il va falloir que j'y réfléchisse. Vous n'avez pas la destination ? Non alors normalement il me semble que ce qui serait bien c'est que par respect pour tout ce passé de ces pauvres gens j'aille sur mes tombes dans le Maghreb. Au Maroc ? Au Maroc où j'ai un de mes grands-pères et en Algérie où j'ai les autres. Mais bon ça c'est plus personnel. Ça c'est plus personnel c'est pas un des plus grands présidents ? Politiquement non il faudra voir quelle sera la situation à ce moment-là pour décider où c'est important d'être pour faire avancer ou basculer un dossier. Si vous êtes élu président vous convoquerez une assemblée constituante ça on l'a bien compris qui devra rédiger un projet de nouvelle constitution pour arriver à cette fameuse 6ème république dont vous parlez qui sera soumise à référendum. Mais d'ici là d'ici là il faudra diriger il faudra gouverner avec les institutions de la 5ème république pendant un an ou deux. Alors avec qui vous allez diriger ? Qui sera parti ? Qui fera partie de votre gouvernement ? Qui sera à Matignon ? Regardez je vous ai mis plusieurs têtes plusieurs leaders de gauche que vous connaissez pour la plupart avec lequel ou laquelle ce serait absolument exclu pour vous de gouverner et avec qui vous pourriez gouverner ? Ça fait rire derrière. Non j'ai pas envie de... Parce que tout le monde voit bien que je n'aurai rien à voir avec Valls ou Cazeneuve mais pourquoi je vais désigner des personnes comme ça ? Non, il faut le prendre par l'autre bout. C'est avec qui je ferais ? Alors avec qui ? Par exemple dans ces têtes là ? Bon moi je... Non non mais ça... Non aucun ? Je ne sais pas. C'est pas mon sujet. Moi j'ai pas réfléchi comme ça. J'ai réfléchi en me disant si j'arrive au deuxième tour il est tout à fait évident que je n'arriverai pas avec 49% des voix. Donc il faudra rassembler. Ceux qui parmi les forces politiques que ces personnes représentent, il y en a un, deux, trois, quatre qui sont socialistes là-dedans. Bon. Parmi ceux, les forces politiques qui veulent participer à ce gouvernement elles seront les bienvenues. Si bien que j'aurai réglé par l'union populaire l'union à la base le problème de l'union au sommet. Et nous ferons un gouvernement avec ceux qui voudront participer. Ensuite, c'est au chef du gouvernement, au président de la République de faire le choix des personnes. Il se trouve que je connais à peu près tout le monde. Donc je saurais faire aussi ce qu'il faut pour que ce soit au bon endroit. Mais ceux-là ne sont pas les plus importants pour moi. Ils sont derrière les plus importants ? D'abord un, l'équipe qui s'est formée autour de moi dans l'Assemblée nationale, au Parlement européen, mais aussi dans l'union populaire. Parce qu'on ne parle sans arrêt que des dirigeants politiques. Mais les dirigeants syndicaux, syndicalistes, les dirigeants associatifs. Madame Aurélie Trouvé, qui est aujourd'hui la présidente du Parlement de l'union populaire. Elle a fait dix ans à la tête d'Attaque. Attaque a été la colonne vertébrale de ce qui restait de gauche dans ce pays pendant les années de la traversée du désert. Elle a une capacité, elle et d'autres. Il y a quelque chose comme une vingtaine d'économistes qui sont regroupés aujourd'hui dans l'union populaire. Je ne sais combien d'autres. Ceux-là, il me semblent que c'est les plus importants pour un gouvernement de consistance nouvelle, plus populaire, plus lié à la société française. Donc il y aura ces gens-là dans votre gouvernement. Ah ben oui. Sur le nucléaire, vous avez été très clair dans ce livre-là, dans l'Avenir en commun. Il faut absolument en sortir. Vous voulez sortir à 100% du nucléaire d'ici 2045 à peu près. C'est un point central de votre programme. Et vous répétez toujours, depuis que je vous connais, le programme, c'est le plus important, l'important, les plus importants, c'est les idées. Et pourtant, vous seriez prêts à abandonner ce point capital de votre programme pour vous allier à Fabien Roussel qu'on a vu tout à l'heure au Parti communiste parce que vous avez proposé de faire un référendum sur la question du nucléaire pour s'il vous ralliait. C'est ce que vous lui avez proposé. Rallie-moi et je ferai un référendum sur le nucléaire. Et donc, moi, je me demandais, vous prenez le risque d'abandonner un aspect capital de votre projet pour une simple histoire d'alliance électorale ? Alors, prenons les choses par le bout par lequel elles doivent être prises. D'abord, je n'abandonne rien du tout. Autant le dire. Il y a une divergence dans toutes les familles politiques sur le nucléaire, à l'exception des Insoumis. Et sans doute chez les Verts. D'accord ? Ce sont deux formations politiques qui sont toutes les deux pour sortir du nucléaire aussi vite que possible. Et nous luttons les deux pour essayer d'expliquer qu'on n'éteindra pas la lumière en attendant. Bon. Donc, il faut que les énergies renouvelables rattrapent la fermeture. Ce n'était pas ma question. Oui, mais ça, c'est ma réponse. Oui, mais si vous faites ce référendum sur le nucléaire, Jean-Luc Mélenchon, et que les Français vous disent on est attachés au nucléaire, vous abandonnez ce point important de votre programme. Ça devient autre chose. Ça devient plus ça. Mais évidemment. Attendez, je sais que ça vous stupéfie. Non, ça ne me stupéfie pas. Non, mais je comprends parce que la mentalité monarchique a pénétré tout le pays. Mais alors, reprend dans l'ordre. Je me mets à l'aise, je serais de mon trâne. Pourquoi ai-je proposé ? Parce que, alors remettez les choses dans le contexte parce que sinon on ne comprend rien à ce qu'on fait. Les communistes ont été mes alliés dans deux élections. J'ai été leur candidat. Mais là, ils y vont seuls. Je déplore de ne pas l'être à nouveau cette fois-ci. Nous pouvions nous entendre. Alors on a dit mais qu'est-ce qui nous sépare ? Le nucléaire. Fort peu de choses. Le revenu universel, dit M. Roussel, je lui dis mais je n'ai jamais demandé le revenu universel n'invente pas des débats que nous n'avons pas. La police, je ne sais pas de quoi il parle. Alors peut-être qu'on pourrait en parler. Vous dites ma différence avec Jean-Luc Mélenchon c'est que moi, je ne dis pas que la police, les policiers sont factieux. Voilà ce qu'il vous dit. Non, alors moi je ne dis pas non plus que les policiers sont factieux. Je dis qu'il y a des policiers qui sont factieux qui sont venus manifester devant mon siège. C'est lui qui me dit ? C'est Fabien aussi. Non, je ne sais pas en quoi consiste la divergence ne vient pas sur un mot. Il a sans doute une idée sur le sujet. Il me dira laquelle ? Moi je lui dis la plus grosse divergence c'est vraiment qu'il y a un problème c'est le nucléaire puisque tu es pour et que je suis contre. Comment avions-nous réglé ce problème dans le passé lorsque j'étais le candidat commun avec un référendum sur le nucléaire ? C'était dans le programme de 2012 c'était dans le programme de 2016. Je lui dis si c'est l'unique divergence que nous avons rendons le peuple français arbitre de cette affaire. Et d'ailleurs je vais vous dire moi je suis pour sortir s'il y a un référendum je ferai campagne pour qu'on sorte du nucléaire. Mais si les français décident qu'ils veulent y rester on y restera madame parce que c'est le peuple qui commande. Et moi même si ça ne me fait pas plaisir même si je ne suis pas d'accord j'appliquerai les décisions que le peuple français prendra. Une petite dernière question Mais je n'en serai pas content. On a compris la présidentielle c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple vous connaissez la formule un homme c'est un caractère alors je sais que cette question vous énerve à chaque fois mais je vais quand même la poser le vôtre votre caractère est méditerranéen c'est moi qui vous le dis parfois sanguin ça alors je peux vous le pardonner ben voilà parfois sanguin parfois éruptif parfois imprévisible à tel point qu'il y a beaucoup de gens selon un sondage IFOP il y a quelques mois qui montre que 6 français sur 10 vous trouvent inquiétant Jean-Luc Mélenchon yes ça m'en laisse 40% de bon qu'est-ce que vous leur dites attendez 40% c'est bon qu'est-ce que vous leur dites qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent on a peur de lui donner les clés du pays il est imprévisible et ben sans doute que j'ai dû commettre des erreurs qui ont été habilement exploitées par mes concurrents qui eux sont des gens qui n'ont jamais la moindre colère comme vous d'ailleurs qui ne sont jamais fâchés de rien et n'expriment pas de sentiments bon ben voilà j'ai dû mal m'y prendre et le résultat est celui-là bon maintenant je fais confiance à mes concitoyens ils ne vont pas seulement se demander si j'ai du tempérament il vaut mieux d'ailleurs qu'ils aient un président qui en ait qu'un qui n'en ait pas parce qu'ils ont déjà eu celui-là l'ectoplasme au pouvoir bon donc ça c'était pour François Hollande ah non mais je mets des mots bon mais oui mais bon on laisse une petite devinette allez donc les gens doivent se demander mais est-ce que cet homme-là a fait preuve dans sa vie de cohérence de constance de fidélité à ses idées les idées que je tire aujourd'hui je les tenais alors il y a des corrections genre le nucléaire il y a 30 ans j'aurais pas dit ça vous avez non j'ai complètement changé alors les gens verront ça est-ce qu'il est compétent est-ce que je suis capable de mener les affaires publiques j'ai été mini j'ai été élu à tous les niveaux bon j'ai quand même quelques petits avantages est-ce que vous êtes toujours le bruit et la fureur comme vous le disiez vous-même ah là 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 quelle erreur j'ai fait vous savez pourquoi parce que j'ai cru que les journalistes lisaient Fautner mais bien sûr c'est le titre du plus grand roman de l'ère moderne 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 passé c'est William Fautner et c'est un verre de Shakespeare et moi je me suis cru bien inspiré d'aller dire je suis le bruit et la fureur au milieu d'un paquet d'ignorants jusqu'au point que sur un plateau de télé quelqu'un a dit ce type est fou il est le bruit et le fureur alors là les bras m'en sont tombés j'ai dit c'est la fin c'est la fin c'est fini pourquoi quelle idée j'ai eu d'aller chercher Shakespeare vous regrettez le bruit et la fureur je ne sais pas du tout ça a mis de l'ambiance et on en parle dix ans après vous regrettez dites moi quel est l'homme politique à qui on rejette à la figure une phrase dix ans après moi en citant du Shakespeare ça va il y a pire situation vous regrettez votre réaction au moment de la perquisition nullement nullement vous l'avez dit dans Paris Match vous disiez regrettez j'y suis allé trop fort vous avez dit c'est une réaction inappropriée non 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 on va mettre les choses bien au clair parce que je vais faire les titres de Paris Match comme ça non j'ai été l'objet d'un abus de pouvoir sans policiers mobilisés même le président du Sénat a dit on ne fait pas ça au malfrat aux trafiquants de drogue qui ont investi 17 points différents et nous avons été perquisitionnés puis sur le lieu de la perquisition alors que je voulais rentrer dans mon local le gendarme met sa main sur son arme me dit je suis armé et me montre son drapeau bleu blanc rouge et je crie je crie c'est mon indignation la république c'est moi la république c'est moi je suis sacrée ma personne est sacrée ma personne est sacrée alors là aussi erreur encore d'avoir cru qu'on savait ce que ça voulait dire en effet tous les députés leur personne est sacrée depuis 494 le corps du roi et d'ailleurs attendez non non mais non ça n'a rien à voir avec le corps du roi alors c'est quoi les tribuns du peuple étaient sacrés c'est à dire que si on y touchait on courait la fureur des dieux et le président de l'Assemblée Nationale actuelle monsieur Ferrand bien la dernière fois dans son discours en défense des collègues qui avaient été menacés de mort a dit la personne est députée est inviolable alors choisissez inviolable ou sacrée moi ce jour là j'ai dit sacrée bon voilà et en effet la personne d'un élu est sacrée Laurent Guimier puis Hugo Clément et Claire oui on a demandé à notre communauté des questions sur votre réforme des institutions alors il y a plein de questions énormément sur le nombre de députés et de sénateurs ils trouvent qu'il y en a beaucoup trop 577 députés 348 sénateurs vous êtes d'accord avec ça ? il en faut moins ? non ? non non moins pour quoi faire ? parce qu'on considère qu'il y en a trop et qu'on pourrait se... oui et puis pourquoi pas les supprimer carrément comme ça ? on serait plus tranquille ? qu'est-ce que vous en pensez ? c'est la question qu'on a posée aux téléspectateurs vous posez la question est-ce qu'il y a trop est-ce qu'il y a trop d'impôts ? réponse oui est-ce qu'il y a trop d'élus ? ah bah tiens pourquoi ils ont pourquoi trop ? question de Christophe vous savez ce qu'est la vie d'un élu ? laissez-moi expliquer non ? non ça ne vous intéresse pas c'est juste la question qui est contre d'accord ? non on peut se demander si 577 députés c'est trop ou pas assez la taille des circonscriptions pourquoi faire ? c'est la seule question qui vaille pourquoi faire ? si vous leur faites faire rien il y en a trop si vous leur faites beaucoup de choses personnellement si je préside ce pays l'assemblée sera beaucoup plus sollicitée par le chef du gouvernement parce que je présiderai dans l'esprit initial régime parlementaire non mais dans la lettre de la 5ème république qui est très plastique c'est-à-dire que le président de la république a intuitu personné des responsabilités spécifiques la politique étrangère et la défense la défense parce qu'il est le chef des armées la politique étrangère parce que c'est lui qui négocie et signe les traités et il y a un chef du gouvernement article 20 qui dirige et conduit la politique de la nation donc ce chef de gouvernement moi je ferai la fonction de surveiller que le programme s'applique sollicitera beaucoup les assemblées et bien voilà on a compris pourquoi vous pensez qu'il y a assez de députés si vous avez demandé je réponds et bien voilà il ne faut pas croire on va accueillir maintenant un journaliste engagé Hugo Clément qui parcourt la planète sur le front de l'écologie il va vous interroger sur votre programme écolo il est peut-être plus fort que vous on accueille Hugo Clément bonsoir Hugo on connaît votre engagement sur les questions écologiques et notamment sur la question du bien-être animal c'est par ce sujet que vous voulez commencer bonsoir monsieur Mélenchon bonsoir monsieur l'un des pires fléaux pour l'environnement aujourd'hui on le sait les études le montrent c'est l'élevage intensif les fermes-usines gaspillent les ressources en eau polluent les nappes phréatiques les rivières avec les effluents d'élevage les bretons qui nous regardent connaissent bien le phénomène des algues vertes l'élevage c'est 14% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial c'est le premier facteur de déforestation en Amazonie loin devant les autres et les élevages industriels font souffrir les animaux qui sont entassés par milliers dans ce programme vous êtes très clair sur le sujet puisque je vous cite vous souhaitez interdire les fermes-usines et imposer un accès à l'air libre pour tous les animaux alors la difficulté c'est que l'élevage intensif on va voir les chiffres c'est aujourd'hui la norme en France on abat à peu près un milliard d'animaux chaque année dans notre pays sur ce milliard d'animaux abattus 860 millions sont issus d'élevages en cages ou d'élevages en bâtiments fermés sans aucun accès à l'extérieur ça fait 8 animaux sur 10 qui sont issus d'élevages industriels les fermés ça suppose donc un bouleversement majeur ma question est donc la suivante comment vous allez faire concrètement ? je vais le décider mais comment ? comment on ferme des élevages qui représentent aujourd'hui 8 animaux sur 10 produits en France ? je ne comprends pas la question c'est une décision politique alors la forme vous voulez me dire est-ce que c'est un décret est-ce que c'est une loi ? qu'est-ce que vous faites des élevages ? qu'est-ce que vous faites des éleveurs ? comment vous faites pour fermer ce système ? ça a été un changement énorme dans l'agriculture de passé de l'époque où les bêtes pécées où les lapins étaient dans des clapiers et puis le reste du... bon on a tous connu ça les cochons avaient un enclos ça faisait un bruit d'enfer et ça sentait mauvais bon bref on a connu tout ça puis on est passé à des milliers de pauvres bêtes enfermées dans des cages c'est le cas de 95% des lapins c'est le cas de une poule passe sa vie sur cette surface-là d'accord ? par milliers et milliers et milliers la grippe aviaire elle a commencé dans un élevage si on peut appeler ça un élevage une ferme usine de 160 000 volailles et bien on dit on arrête ça donc on va passer de ça à un retour à une vie plus respectueuse des animaux et par conséquent on en assumera toutes les conséquences financières premièrement il faut libérer les paysans qui sont entrés dans ce type d'élevage de la dette qui pèse sur leurs épaules on le comprend on va pas leur dire écoutez vous arrêtez tout ça et puis débrouillez-vous pour emprunter pour la suite parce qu'aujourd'hui la condition paysanne est tellement dure qu'ils se suicident en paysans tous les deux jours donc c'est pas le bonheur non plus dans la paysannerie donc oui on passera d'une forme à une autre oui je fermerai les fermes usines et il n'y a pas d'arrangement possible sur ce point le seul arrangement c'est le délai et la forme et c'est pas tout je vais combattre l'hypocrisie qui fait que pour se faire bien voir un certain nombre de gens prennent des décisions qui n'appliquent pas exemple le broyage vif des poussins mâles on en broie vif 50 millions par an on devait arrêter au 1er janvier à la fin du mois de janvier on a vu arriver un décret qui dit que ça pourra continuer encore jusqu'à la fin de l'année et bien je ne suis plus d'accord avec ce genre de choses et pareil pour les cannes alors pardon c'est du détail on va dire mais non c'est 20 millions de ces petites bêtes qui du moment que ce sont des femelles sont elles aussi broyées parce que seuls les canards mâles servent à faire du foie gras je ne veux plus que ça ait lieu dans le pays alors ça va créer des problèmes et alors la vie est faite de problèmes elle est faite aussi de solutions les solutions sont simples on va faire autrement voilà qu'est-ce que les gens vous disent de plus on va faire autrement mais ça je ne le laisserai plus faire ça induit aussi une baisse très importante de la consommation de viande si on ferme les élevages il faut aussi que les gens comprennent ça parce que la baisse de consommation de viande j'ai vu des éleveurs me dire je fais deux paquets celui-là bon est-ce qu'on va baisser la consommation bah oui mais on peut consommer plus de protéines végétales on consommera mieux de la viande peut-être de meilleure qualité on consommera avant je dirais d'une manière plus plus subtile ce que l'on mange donc c'est pas si vous voulez le problème n'est pas là oui regardez les gens aujourd'hui la consommation de viande la plupart du temps on appelle ça de la viande grise d'où elle vient c'est les pauvres bêtes qu'on a mis en rang dans les fermes usines les vaches alors quand elles en peuvent plus et qu'elles sont mortes parce qu'elles n'ont pas vu la lumière du jour et qu'elles ont été alors là on les abat vous mangez toujours de la viande ? vous mangez toujours de la viande ? alors moi je suis un végétarien croyant mais pas très pratiquant vous fautez ? oui alors oui ça je reconnais que c'est pas très au point monsieur Mélenchon vous avez un programme très ambitieux en matière de bien-être animal en plus de l'amélioration des conditions d'élevage vous voulez aussi mettre fin à certains types de chasse cruelle par exemple la chasse à cour en revanche il y a une zone d'ombre dans votre programme vous ne souhaitez pas interdire l'abattage sans étourdissement qui est autorisé aujourd'hui en France par dérogation pour produire la viande halale ou cachère c'est une méthode de mise à mort qui est très douloureuse pour les animaux puisque ça consiste à égorger les animaux sans les étourdir avant ils sont pleinement conscients lorsqu'ils sont égorgés et selon l'INRA l'agonie peut aller jusqu'à 11 minutes pourquoi vous ne souhaitez pas interdire cette pratique cruelle pardon je ne savais pas qu'on n'avait pas mis ça bon je pense qu'il faut discuter avec les religieux parce que là vous touchez à un sujet qui est dans une zone sensible sur la religion les gens ça les rend fou il n'y a qu'à voir comment ça s'est passé tout à l'heure alors donc bon je pense qu'on discutera avec les chefs religieux pour dire vous êtes certains que Dieu a dit qu'il ne fallait pas les étourdir il y a plusieurs pays européens où l'abattage sans étourdissement est déjà interdit aujourd'hui c'est le cas du Danemark et de la Belgique par exemple et qu'en disent les communautés juives et musulmanes elles l'acceptent bon ben alors c'est la loi pourquoi les juifs et les musulmans de France ne l'accepteraient pas donc vous le ferez bon ça peut se faire aussi simplement que vous le dites moi je le fais il n'y a pas de problème ça suppose de faire passer le bien-être animal avant certaines formes de convictions religieuses c'est sûr non ça c'est pas possible si vous commencez à dire les choses comme ça ça ne va pas aller c'est à pas moi de dire ça moi je suis facilement convaincu mais les croyants vous devez respecter leur croyance et dire aux juifs comme aux musulmans attendez on a un problème vous êtes conscient qu'eux on peut discuter avec les théologiens et puis à la fin la décision elle est acceptée mais je suis d'accord avec vous qu'il faut à chaque fois aller dans la pente du bien-être et donc de ne pas accepter les méthodes violentes brutales comme celle-là je pourrais vous prendre bien d'autres exemples ou aussi je propose qu'on fasse attention à comment on fait mais je ne savais pas je n'ai pas fait attention au fait que cette question n'était pas traité Hugo vous revenez de l'usine de la Hague c'est un autre sujet vous revenez de l'usine de la Hague là où sont stockés aujourd'hui les déchets nucléaires les plus radioactifs sur cette question-là particulièrement des déchets oui parce qu'on en parle beaucoup moins dans les débats mais on a à gérer aujourd'hui en France des déchets qui existent qui sont là qui ont été produits depuis plusieurs décennies les déchets les plus dangereux sont stockés effectivement à l'usine de la Hague on y était il y a quelques semaines on va peut-être voir quelques images il s'agit principalement de résidus de combustible qui peuvent rester radioactifs pendant plus de 100 000 ans si vous êtes en contact avec ces déchets ça vous tue en quelques minutes donc c'est très très dangereux à terme l'État prévoit aujourd'hui de les enfouir définitivement à 500 mètres sous terre sur le site de Bure dans la Meuse vous avez dit que vous étiez contre cet enfouissement vous parlez de poubelle du nucléaire du coup ma question c'est si vous êtes élu président de la République qu'est-ce que vous en faites de ces déchets ? alors là c'est la question embarrassante d'abord commençons par dire une chose j'arrêterai d'augmenter le stock c'est ce que vous proposez mais ceux qui sont là déjà attendez laissez-moi quand même aujourd'hui le président de la République vient de faire des annonces il a décidé de faire des EPR en plus bon comme vous savez les EPR sont construits par le grand architecte numéro bis qui a donc pris 10 ans de retard et 10 milliards de rab pour l'unique EPR qui marche d'ailleurs toujours pas dans notre pays ni non plus d'ailleurs nulle part dans le monde donc il a décidé d'en mettre partout 6 ou 8 plus des mini centrales donc il va y en avoir de tous les côtés mais c'est pas la question d'Hugo Clément la question c'est qu'est-ce qu'on fait des déchets actuels ? non mais attendez vous permettez qu'on réfléchisse autrement que le nez comme ça voilà là oui pardonnez-moi d'avoir le nez moi j'ai le nez sur l'horloge surtout je comprends mais Madame Salamé je vous ai déjà dit au début c'est des questions complexes les réponses comme ça je pose la question sur les déchets parce que vous m'avez très souvent interrogé sur votre vision sur la déchets de centrales et je pense qu'on connaît votre question sur le sujet le dépôt de Bure n'est pas un dépôt sûr il est suspect d'être sensible aux incendies puisqu'il y en a déjà eu un et les écologistes qui tous les ans manifestent et les insoumis ils sont tous les ans disent que ce lieu n'est pas sûr et stable je préfère le dire mais du coup on fait quoi ? on les laisse stocker en surface comme c'est le cas aujourd'hui qu'est-ce que vous avez comme proposition à me faire ? c'est une question c'est vous qui êtes candidat à la présidence de la République moi je prétends pas diriger le pays j'ai compris mais donc je commence par vous dire et vous m'interrompez qu'on arrête d'augmenter le stock c'est pas un détail deuxièmement on commence par regarder comment on va être capable de démonter ce qui existe vous savez que les seules centrales qu'on a commencé à démonter il y en a une ça fait plus de 20 ans qu'on est dessus on sait pas le faire donc moi je prends l'intérêt de votre question comme une alerte après qu'est-ce qui est prévu ? Bure ou étendre là où vous étiez le dépôt de la hague ? pour l'instant on n'a que ça donc moi j'arrive et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? je suis obligé de dire je vais stocker quelque part à l'air libre pas enfoui de manière à ce qu'on puisse trouver une solution différente première réponse deuxième réponse je résous ce scandale qu'il n'y a pas dans un pays qui est aussi atomisé que le nôtre une seule équipe qui fait des recherches pour savoir comment on refroidit les déchets je parle pas de leur température je parle d'abaisser le niveau de la radiation ça c'est de la recherche fondamentale si vous faites pas de la recherche fondamentale il n'y a pas de solution et là je crains le pire parce que le nombre de gens qui ont des tas de bonnes solutions à me suggérer j'en ai reçu quelques-uns des gens foutent tout ça à la flotte pardon vous avez répondu vous voulez laisser à la surface en attendant de trouver une solution j'ai une dernière question qui est importante monsieur Mélenchon vraiment très rapidement dans votre programme vous prévoyez 100% d'énergie renouvelable en France d'ici 2050 est-ce que dans ces énergies renouvelables vous incluez les centrales à biomasse qui brûlent du bois c'est-à-dire des arbres pour produire de l'électricité bah non parce que c'est assez absurde comme élément de gestion de la forêt cependant il y en a on les ferme ou on continue Gardanne par exemple il faut qu'on essaye de trouver comment on se sort de là à chaque fois si vous voulez ce qu'il faut éviter c'est de faire peur inutilement par exemple quand je dis on fermera le nucléaire tout le monde dit et ceux qui travaillent ils vont rester ceux qui travaillent jusqu'au bout jusqu'à leur retraite et c'est eux les mieux placés pour nous aider à démanteler de la même manière pour faire évoluer un instrument de production de chaleur qui est mieux placé que ceux qui sont dedans pour savoir comment on va faire donc ne faisons pas peur aux gens au point de tout rendre impossible je ne dis pas que vous le fassiez mais souvent j'observe que c'est comme ça qu'on traite les problèmes et on fait peur à tout le monde alors que les solutions le plus souvent sont assez simples à mettre en oeuvre Merci Hugo Clément de nous avoir posé ces questions on accueille maintenant pour évoquer la culture celle qui anime avec brio deux émissions culturelles sur France Télévisions Passage des Arts et Le Grand Échiquier c'est Claire Chazal qui nous rejoint Bonsoir Claire Bonsoir Bonsoir Jean-Luc Mélenchon Bonsoir Claire Vous vouliez savoir Claire Chazal excusez-moi parce qu'elle a dit bonsoir Claire alors ça me fait en erreur Bonsoir Claire Chazal Vous vouliez savoir ce qui nourrit ce qui fait vibrer Jean-Luc Mélenchon dans le domaine culturel Oui alors d'abord peut-être un constat que je d'ailleurs je fais en souriant évidemment sans incriminer personne mais c'est vrai que l'émission touche à sa fin et nous parlons j'allais dire enfin de culture personne bien sûr n'est responsable mais force est de constater que dans les programmes dans le vôtre aussi même si la culture figure bien sûr Jean-Luc Mélenchon la culture est un peu absente de cette campagne est-ce que vous le constatez est-ce que vous le regrettez C'est clair comment ne pas je ne peux pas me livrer mais on est 60 jours avant l'élection et de quoi on a parlé un mal de chien à aborder des questions bon un peu compliquées un peu sérieuses de l'immigration et de la sécurité en crevée mais tout le reste dont ça parce que la force pour moi la puissance je suis dans le sujet pour moi la puissance de la France je ne veux plus que ce soit les grosses combines et l'armée l'armée est nécessaire mais ça doit être la capacité à rayonner culturellement par exemple j'ai proposé qu'on fasse une université de l'espace francophone etc et nous les français dans quoi on est bon en ce moment en ce moment là où on est les meilleurs dans la culture le jeu vidéo alors peut-être essayons de mieux comprendre vous Jean-Luc Mélenchon d'où vous venez évidemment c'est passionnant nous parlions tout à l'heure de vos origines vous parliez de l'Algérie du Maroc c'est de là que vous venez quand le petit Jean-Luc Mélenchon qui a une dizaine d'années vient en France avec sa mère qui est institutrice dans quelle famille vit-il c'est-à-dire dans quel environnement culturel à quoi accorde-t-on de l'importance autour de vous au livre à la lecture à l'écriture mes parents étaient de très braves gens et des autodidactes une époque révolue mère institutrice oui mais institutrice de l'époque donc on arrivait on apprenait sur le tas et puis on devenait institutrice ma mère s'était libérée par le fait qu'elle avait un métier et un salaire et c'était des gens qui vivaient joyeux tous et ils aimaient lire ils vous donnaient alors attendez à la maison ils se sont ruinés ma mère et son époux a acheté des bouquins certains qui étaient très beaux et pour finir tous ces livres sont maintenant chez moi et c'est la raison pour laquelle je dois être un des rares personnages qui a lu tout Pierre Benoît ça vous dit quelque chose mais personne ne lit Pierre Benoît moi j'ai tout lu mais vous avez enseigné la littérature puisque vous faites de la philosophie et de la littérature à l'université de Besançon il ne voulait plus de moi en littérature parce qu'il trouvait qu'il était trop philo mais vous avez aimé transmettre à ce moment-là vous avez aimé et vous avez quand même laissé cette profession pour la politique c'est plutôt elle qui m'a laissé parce que j'avais un diplôme d'études de lettres et une licence de philo alors à l'époque la licence de philo il y avait 2300 candidats pour 50 places moi j'étais jeune père de famille je ne pouvais pas passer ma vie à passer le concours même s'il y a 1000 imbéciles qui sont là par hasard il en reste 1300 pour 50 places donc j'ai dû faire autre chose et voilà comment je suis devenu journaliste voilà est-ce qu'à ce moment-là le Jean-Luc Mélenchon j'aimais ça il m'aurait gardé j'y restais et vous aimez la philosophie vous aimez la réflexion la littérature les romanciers on a cité Faulkner on a cité Shakespeare évidemment est-ce que les lectures à ce moment-là j'allais dire vous rattachent à la gauche déjà pour faire simple pour peut-être être évidemment caricatural plus Jean-Paul Sartre qu'Albert Camus encore que vous l'avez cité tout à l'heure ou sans doute que Raymond Aron est-ce que c'est ça ce substrat qui vous constitue ? non ça n'a pas de rapport je suis entré dans l'idée de gauche par le récit de la révolution française et en plus pas par un auteur de gauche un auteur de droite qui est Adolphe Thiers et la passion que j'ai ressentie l'identification que j'ai immédiatement ressentie m'a mis sur la piste d'un combat et puis alors ça va vous paraître bizarre le hasard de la vie fait que à part la poésie dont j'étais très friand et en particulier de Baudelaire fait que je ne sais pas vous dire pourquoi je me retrouve à lire à 13 ans Théliard de Chardin donc bon ma famille était catho et ça ça m'a mis sur une idée qui ensuite m'a permis de transiter facilement vers la philosophie matérialiste et aujourd'hui vous lisez cette philosophie ça vous nourrit toujours avec le temps dont vous disposez naturellement en étant ah non je lis tout le temps vous lisez tout le temps moins depuis qu'il y a cette diablerie sur le programme peut-être confortable qui a réduit à tous notre capacité d'attention et j'ai découvert avec horreur que je ne lisais plus autant qu'avant évidemment justement c'est le coeur de la question vous souhaitez on l'a dit tout à l'heure évidemment bâtir une sixième république est-ce que dans cette sixième république l'exception culturelle française dont vous avez parlé qui est notre richesse j'allais dire notre différence est-ce que vous d'abord vous souhaitez la préserver et est-ce que vous-même vous voulez j'allais dire la renforcer encore dans cette sixième république ? alors bon je vous ai dit ce que j'envoyais j'ai utilisé l'argument de la puissance française pour montrer que la culture devrait être en quelque sorte le mot qu'on met à tous les chapitres du programme parce que les êtres humains sont des êtres de culture au sens large mais oui évidemment et d'émotions bâties, construites à travers les arts en général sont les mots de l'indicible on ne peut pas le dire autrement donc tout ce qui va nous amener au contact des arts va nous rendre meilleur comme être humain plus ouvert, plus sensible bon mais après comme chef d'état on a un privilège énorme en France c'est que les français respectent la culture et nous avons un ministère de la culture ce qui n'est évidemment pas le cas Alors moi je suis pour qu'on atteigne le 1% Oui, nous sommes à 0,5% aujourd'hui Non, non, non moi on fera 1% Mais 1% du budget donc nous sommes à 4 milliards d'euros pour le budget de 2022 donc ça suppose que vous passiez à 8 milliards ? Mais oui et je vais vous montrer deux exemples un, l'excellence française aujourd'hui les budgets en général dans le monde je commence par les chiffres parce que les gens aiment bien ça ça fait sérieux C'était le 1% Mais oui, il faut toujours justifier tout par l'économie alors bon, je le fais comme tout le monde les industries du jeu vidéo les industries du jeu vidéo représentent des budgets supérieurs à ceux du cinéma dans le monde et les français sont très forts dans ce domaine pourquoi le jeu vidéo est fascinant ? parce que c'est un art total c'est un art qui fait une rupture avec les précédentes formes d'art comme le cinéma ou la photo avait été avec la peinture et ainsi de suite bon, donc c'est quelque chose d'extraordinaire vous faites des synthèses musique, images, programmes et nous sommes très bons effectivement et oui, et à Angoulême nous avons une école vous n'allez pas nous dire que vous faites des jeux vidéo quand même non mais on m'a offert des trucs et on exporte non mais j'ai compris ce que c'était on m'a fait essayer je suis absolument emballé parce que c'est un art total et puis surtout que quand je suis allé voir comment ils s'y prenaient qui je découvre ? je découvre dans les équipes pas des programmeurs pas quoi, si il y en avait mais il y avait des jeunes filles et des jeunes hommes qui étaient des littéraires et si vous ne mettez pas des littéraires il y en a des plus en plus mais oui on reconnaît que les mathématiques reculent à l'école mais évidemment c'est eux qui amènent l'histoire vous ne faites pas de jeux vidéo sans histoire donc il faut des historiens il faut des plasticiens c'est génial donc je suis un fan du jeu vidéo comme instrument si vous voulez artistique et quand vous voyez ce que certains jeux vidéo sont capables d'avoir comme précision même des gens que je n'aime pas bon comme Assassin's Creed on fait un truc sur l'Europe sur Paris extraordinaire on a des grosses boîtes comme Ubisoft qui sont dirigées par vous êtes vraiment spécialiste du jeu vidéo ? bon alors je vais arrêter mais il y a même des concours vous le savez Léa Salamé est-ce que Jean-Luc il y a des gens moi non je ne sais pas non mais regarde il y a des gens dans des gymnases qui jouent et puis les autres qui commandent des milliers il faut vivre avec son temps ils sont géniaux Jean-Luc Mélenchon est-ce que vous supprimez le pass culture je sais que vous avez dit qu'il était mercantile ou en tout cas qu'il s'adressait aux jeunes je précise à 18 ans 300 euros pendant 24 mois vous considérez que c'est une bonne mesure ? vous le gardez ? écoutez au début je me disais ça va j'ai compris ça va être encore le consumérisme et honnêtement avant de venir ici on a fait le point j'ai dit ça a donné quoi cette histoire ? ça commence ça se met en place oui mais on m'a dit c'est pas si nul que ce qu'on croyait d'accord donc par exemple alors la moitié de ce qui est acheté en livre c'est des mangas alors évidemment on y revient à nos jeux vidéo ben attendez j'y peux rien c'est comme ça c'est les goûts des jeunes de mon époque ça fait exploser les ventes des mangas le pass culture notamment a entraîné les jeunes à aller en librairie acheter beaucoup de mangas et du coup ça a fait exploser le vent des livres en général ben oui c'est bien donc d'une certaine manière je peux dire que l'idée est pas si mauvaise que ça mais je vais en prendre moi je sais où je mettrai les sous par exemple c'est à faire des projets je crois beaucoup à l'école des projets des classes à projets artistiques et culturels on avait fait ça avec Jack Lang qui avait imaginé l'idée c'est génial pourquoi ? parce que notamment dans l'enseignement professionnel c'était la branche entre le savoir-faire professionnel et l'intuition artistique et la culture artistique donc je suis à fond pour qu'on ait à nouveau des budgets qui permettent ces classes pourquoi aussi ? parce que ça permet de stabiliser professionnellement les intermittents du spectacle et les métiers intermittents qui tournent dans toute l'industrie des arts vivants d'un dernier mot peut-être Jean-Luc Mélenchon est-ce que vous voulez laisser ? comment un dernier mot ? on reste encore une heure là on a du temps quand même pour la culture on pourrait on peut parler de théâtre de musique et de cinéma est-ce que vous avez envie de laisser une trace si vous êtes président ? on a parlé évidemment de Jack Lang du prix unique du livre il y a eu les maisons de la culture de Malraux il y a même eu la loi sur l'audiovisuel qui on est d'accord ou pas mais c'était une chose un peu fondatrice est-ce que vous vous voulez porter une mesure emblématique en matière de culture ou par exemple un grand musée ou par exemple un grand investissement ? je ne le vois pas comme ça dans le moment peut-être qu'une fois élu tout d'un coup je me dirais ah mais oui mais c'est ça qu'il faut faire mais non je voudrais être le personnage qui aura répandu la pratique la pratique pas seulement la diffusion de l'école oui je veux que j'ai été prof de lettres dans une classe d'enseignement professionnel des gamins qui n'écrivaient pas sur les lignes au départ et qui terminaient en faisant huit pages je suis absolument convaincu que l'art bouleverse les personnes et les pratiques professionnelles donc j'y crois à fond donc tout le monde dans ce pays aura un accès à la pratique culturelle voilà ce qu'on se dise ah bah tiens il a bien fait ça au moins même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous ils vous font un petit compliment ça sera celui-là ça passe c'est bien merci Claire c'est terminé c'est bientôt terminé vous avez passé votre grand oral c'est Laurent Guimier le directeur de l'information non il en reste un le directeur de l'information de France Télévisions merci à la patience des gens qui m'ont supporté là Laurent vous avez la parole c'est pas terminé attendez attendez comment c'est pas terminé alors quatre petites choses pour terminer monsieur Mélenchon d'abord une mise au point parce que sur les réseaux sociaux depuis quelques dizaines de minutes il y a beaucoup de réactions par rapport à l'échange que vous avez avec Patrick Cohen et la ministre déléguée à la citoyenneté madame Schiappa reprend une citation que vous avez faite dans une similie altercation que vous avez avec Patrick Cohen quand Patrick Cohen lui demande pourquoi il ne propose Jean-Luc Mélenchon lui répond les gens comme vous alors juste précision gens comme vous c'est le journaliste Patrick Cohen que vous désignez mais non je parle de la surface médiatique qui ne parle plus de ça bah oui pourquoi pourquoi Patrick Cohen qu'est-ce qu'il a fait de plus qu'un autre celui-là je ne sais pas c'est juste que des gens ah oui mais vous voulez dire que comme Marlène Schiappa pose la question pas du tout elle n'est pas la seule à l'avoir posée et je préfère que vous décriviez le vous ah oui vous avez raison non non mais que le pronom ok ok que vous précisiez le vous merci pour que toute polémique superfuse soit spécialement bah voilà votre réponse est là il n'y a aucun problème deuxième non m'attendez en plus je n'ai non seulement aucun contre-sé avec cet homme à part des trucs de professionnels mais je n'oublie pas en lui l'ancien secrétaire de l'union des étudiants communistes de la Sorbonne donc je n'ai pas de raison de le détester heureusement ah non 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 c'est pas vous non j'ai pas eu des responsables pardon excusez-moi on va dire que je m'acharne sur où UNEF UNEF pas UEC vous n'étiez pas à l'UNEF Renouveau c'est pareil c'est pareil bien c'est pareil écoute quand même j'étais à l'autre alors deuxième question non je vous rassure je n'ai rien contre monsieur Cohen je ne sais pas pourquoi madame Schiappa qui ferait mieux elle n'est pas la seule à vous avoir la précision est faite il n'y a pas de soucis d'accord deuxième question alors précise on a posé à nos téléspectateurs un point de votre programme qu'on n'a pas évoqué ce soir c'est la question du cannabis ou sur cette question de la légalisation vous êtes voilà parmi les partisans d'une légalisation en tout cas d'une vente contrôlée de cette drogue là aussi c'est un petit peu comme tout à l'heure sur la retraite à 60 ans vous allez devoir convaincre les français en tout cas nos 150 téléspectateurs qui sont ici mettez les choses à leur place les 150 personnes qui se sont exprimées parce que pour ce qui est des français l'affaire est réglée depuis un grand moment c'est à dire il y a une majorité de français qui considèrent que vu l'échec qu'a été la politique de prohibition les trafics de toutes sortes qu'elle a permis mieux vaut procéder autrement voilà les français ils ont un peu de culture ils ont vu ce qu'a donné la prohibition de l'alcool aux Etats-Unis ils connaissent l'histoire d'Eliott Ness d'Al Capone et compagnie ils savent que tout ça mène nulle part donc il faut s'y prendre autrement il y a plein de pays du monde qui ont essayé de le faire mais bon vous n'êtes pas convaincus je l'admets j'essaierai de vous convaincre troisième point alors là c'est une question d'actualité les parrainages à l'élection présidentielle le conseil constitutionnel égrène deux fois par semaine la liste des parrainages reçus alors vous n'êtes pas en tête de liste puisque vous n'avez que on ne peut pas le dire comme ça 258 parrainages est-ce que vous avez peur pour on a fait la moitié du chemin mais je n'ai jamais peur moi de rien je crois au travail à l'engagement etc si je n'avais pas les 500 signatures vous vous en débrouillerez on dira voilà la monarchie présidentielle française élimine des gens comme ça moi j'ai proposé un système simple tiré d'une proposition de Lionel Jospin et d'une commission qui était pluripartidaire qui était les parrainages citoyens 150 000 avaient estimé Lionel Jospin en calculant d'après ce que faisaient les autres pays 150 000 citoyens peuvent parrainer une candidature bon j'ai présenté une proposition de loi on l'a amené à l'Assemblée ils ont voté contre bon résultat il n'aurait plus que ça non mais là vous avez vu François Bayrou ce matin par exemple a proposé que en cas de problème pour des candidats dépassant ou approchant les 10% on les aide à trouver leur parrainage il est trop bon mais sa bonté aurait dû commencer écoutez moi d'abord je le remercie non mais si vous coincez imaginez il vous en manque 100 au bout d'une semaine une semaine avant si François Bayrou vous propose les parrainages alors écoutez est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire je crois vous voulez dire que monsieur Bayrou dispose de 100 maires à qui il dit toi donne un parrainage toi n'en donne pas toi fais le donc on est vraiment en pleine folie c'est la monarchie qui ruisselle pour le coup de l'un à l'autre je remercie monsieur Bayrou de la qualité de ses intentions je n'en doute pas s'il veut s'il y a des maires moi je ne demande pas monsieur Bayrou je demande aux maires de ce pays ce n'est pas moi qui l'ai décidé ce n'est pas eux qui l'ont voulu mais c'est eux qui doivent le faire c'est en devoir s'ils veulent bien sachant que me parrainer ne veut pas dire me soutenir mais quant à monsieur Bayrou lui-même tout en le remerciant de sa générosité et de l'apport de ses gens dont il dispose semble-t-il si facilement je lui dis que les élus du Modem auraient été bien inspirés de voter avec nous à l'Assemblée Nationale pour que 150 000 citoyens puissent parrainer voilà maintenant oui il y a un risque je ne vous dis pas que je suis certain d'arriver à 500 une dernière petite question vous savez les batailles qu'on perd c'est celles qu'on ne mène pas deux dernières petites alors une question et puis une réaction question d'un de nos téléspectateurs pourriez-vous préciser monsieur Mélenchon un point positif du quinquennat du président Macron écoutez laissez-moi rentrer chez moi j'y réfléchirai intensément et je vous le dirai mais écoute pourquoi je ferai ça je fais partie comment vous dire je suis j'ai été président d'un groupe d'opposition je m'y suis opposé oui on n'est pas forcément opposé intégralement 100% du temps matin, midi et soir on peut parfois penser que les choses bien se sont faites voilà on peut et ça n'est pas le cas alors voilà dernière question on a demandé en un mot à nos téléspectateurs de qualifier cette émission et puis la façon dont ils vous ont ressenti j'ai le droit moi aussi de voter voilà calme, convaincant cohérent en parlant de moi oui ah bah bien sûr qu'est-ce qui leur prend non non mais attendez alors je me suis fâché avec monsieur Cohen il paraît et à la fin vous dites que c'est sympa non non il y a ridicule confus condescendant démagogue il y en a aussi ah oui c'est vrai je ne les avais pas vus vous voyez comment c'est la vie parce que c'est écrit en gros calme et convaincant mais je vois que ce qui a retenu votre oeil à vous comme quoi chacun ce qui nous plaît ça n'est pas une analyse ophtalmologique voilà bah merci bah je vous remercie merci non c'est pas mal mais vous mettez trop de sujets parce que vous frustrez les journalistes on débriefera après l'émission si vous voulez parce que là il y a une autre émission en général vous débriefez vous débriefez dans un blog en général on a droit à vos amabilités ou à vos ou peut-être à vos compliments cette fois-ci sur un blog là je vais faire des compliments à monsieur Cohen pour qu'il n'y ait pas le moindre doute sur la qualité la neutralité de mes relations avec lui merci non mais je vous le dis quand même si vous mettez écoutez moi je suis là depuis 2h et combien ? 2h20 2h même plus 2h30 alors je dis aux gens d'accord je suis entraîné j'en suis à ma 3ème candidature mais c'est une épreuve physique et intellectuelle et ça ressemble beaucoup à un grand oral si vous mettez moins de sujets l'émission devient plus praticable et les gens ne sont pas frustrés moi avec madame Chazal je peux rester une demi-heure de pure plaisir vous ferez une émission spéciale avec madame Chazal et vous là-bas on parle d'international comme vous voulez avec plaisir j'aimerais pouvoir m'expliquer vous connaissez le sujet la plupart du temps ça ne les intéresse pas on ne peut parler avec personne Jean-Luc Mélenchon c'est fini à part d'immigration merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité merci merci de m'avoir reçu merci Laurent merci aux 150 regardez on les remercie ceux qui ont regardé qui sont restés merci à vous tous d'être restés d'avoir réagi également et personne ne s'est endormi c'est déjà ça personne ne s'est endormi je regardais s'il y a des moments ils lâchaient ils étaient complètement concentrés on a eu des centaines de questions c'était vraiment énorme je veux bien avoir quelques proches d'amis dans tout ça et merci également aux figures de France Télévisions qui sont restés qui vous ont interrogés merci à vous tous certains seront là la semaine prochaine puisqu'on sera là tous les jeudis jusqu'à l'élection d'autres il y aura des surprises il y a toutes les figures de toutes les chaînes qui seront mobilisées en tout cas merci à vous tous